On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamand, Jérémy Michalak, Yann Wax, Olivier de Persoson, Pierre Benichoux, et peut-être Titoff, ou un autre, qu'est-ce que vous en avez fait de Titoff ? Il est toujours avec vous d'habitude, Pierre ? Non, non, cette nuit, il n'était pas là. Cette nuit, il n'a pas dormi avec vous cette nuit. Il est sorti à 4h du matin, je me suis dit, il va acheter les journaux, les croissants, non. Pas du tout, il a disparu. Je crois qu'il était avec un autre. Vous êtes jaloux, Pierre ? Non, on souffre un peu, mais on mord l'oreiller, puis c'est tout. Je mords toujours l'oreiller, moi aussi. Oui, moi aussi. On va essayer d'en trouver un autre. François Renucci n'est pas là non plus. Ah, non ! Il reste quoi, Gazon ? Jour de congé. Alors, il reste Gazon ? Ah non plus, Gazon n'est pas là ? Gazon n'est pas là non plus. Il y a tous les mecs derrière la régie qui se disent, si ça se trouve, ils vont me choisir. Il n'y a personne pour remplacer Titoff dans cette maison. Il n'y a plus personne, tout le monde s'est déjà barré. C'est insensé, ça. C'est le pont, tout le monde fait le pont. Peut-être qu'il va arriver, Titoff, ce n'est pas interdit non plus. Ah, someday, somewhere, d'ici une heure, une heure et demie. De toute façon, il a jusqu'à quoi ? Il a jusqu'à 16h, il n'est jamais que 9h46. Oui, c'est vrai. Si, on réfléchit bien. Au téléphone, j'ai Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Oh là, j'ai senti qu'il y avait un petit chat dans la gorge avant de nous parler, c'est bien ça ? Oui, on est le matin. C'est peut-être des rêves de chat, plus qu'un petit chat. Bon appétit, bon goûter. Pas besoin de Titoff, finalement. Vous voulez nous signaler dans le public la présence de deux personnes de la Sarthe, c'est bien ça ? Oui, il y a deux personnes de la Sarthe ce matin. Qui ils sont ? Alors, il y a Céline. Oui. Qui va lever la main, Céline ? Elle est derrière, Pierre, elle est derrière toi. Bonjour Céline. Il y a Vincent. Céline et Vincent, voilà. Ils ne sont pas de la Sarthe, puisqu'il y a un homme et une femme. Justement, c'est là où c'est de la Sarthe. On est de la Sarthe, là. Et est-ce que tout le monde a la pêche comme ça dans la Sarthe ou pas ? Vous êtes le seul à être... Non mais c'est normal qu'il y ait la pêche, parce que Vincent, ici présent, fête ses 30 ans. C'est bien ça ? Bon, alors écoutez. Je me tourne vers Céline et Vincent, ici présents. C'est qui ? C'est votre cousin ? C'est un pote, là, le mec au téléphone ? Vous ne me le renvoyez plus, jamais. C'était la dernière fois. C'est la dernière fois. Vos noms sont à l'entrée. Et vous ne venez pas avant l'année prochaine. Je suis content que ce pauvre petit homme ne vous ait pas vu ça, quand même. On vous embrasse, Sébastien. D'accord. Ouais, ben voilà. Salut. Julien, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Julien. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Ah ! De l'énergie. Voilà, un auditeur péchu. Vous voulez nous remercier pour les bons moments qu'on vous fait passer ? Expliquez-moi. Oh oui, carrément. En fait, je viens d'acheter une maison. J'ai beaucoup de travaux. On a des plomberies, électricité, tout ça. Et du fait, je passe mes journées à vous écouter. Je suis un jeune auditeur. Je ne vous écoute que depuis un an ou deux. Et du fait, j'ai plein de podcasts à réécouter. Donc, je peux vous écouter toute la journée. Tout ça en faisant de la plomberie, de l'électricité, du placo, c'est ça ? C'est ça aussi. Il y a un peu de tout à refaire. Donc, forcément, ça fait du bien de pouvoir rire pour rester zen. Vous voulez qu'on vous envoie, je ne sais pas, quelqu'un pour vous aider dans les travaux ? Caroline, dis-moi. Pierre, il pourra venir chanter. Non, moi, je suis un spécialiste du placo. C'est quoi, le placo ? Expliquez, expliquez, Julien, le placo. Alors, Pierre, le placo, en fait, c'est ce qui recouvre vos murs. Vous savez, c'est des placons de place. Ce sont des matériaux d'économiquement faibles, ça, non, le placo ? Chez lui, il y a du marbre, excusez-le, Julien. Non, chez lui, c'est des crépis. Bonjour, Laurent, me dit Marie. Mercredi, vous aurez deux de mes amis dans le public. Fred et Julie. Fred, dites pétassou. Les surnoms sont toujours agréables. C'est vous, pétassou, mademoiselle ? Pierre, vous avez repéré, pétassou. Alors, je pense que, regardez, elle a des bas comme vous aimez, Pierre Bénichot. Oui, pétassou. Tu es revenu, pétassou, inconnue, si on l'a content. Eh oui, elle est marseillaise. C'est vrai ? Elle vient égayer son séjour dans la capitale par un passage au pied de Pierre Bénichot. Non, c'est vous qui avez écrit ça ? Eh oui, oui. Faire la bise à Pierre Bénichot serait son rêve. Ah, mais ça... Vrai ou faux ? Oui, regardez, Pierre. Voilà, tu vois. Mais tu ne savais pas que j'emballais tout le temps, encore, moi ? Non, je ne savais pas. Ça va se terminer par une fellation en sanitaire, cette histoire. Oh non ! C'est chic comme formule. Ah oui ! Ce n'est pas la pipe aux chiottes, c'est la fellation au sanitaire. Moi, j'aime bien, c'est un petit côté médical. En sanitaire. Autre mail, je souhaiterais que vous fassiez un petit coucou à Yvan et Hugo, 16 ans qui seront dans la salle et qui viennent spécialement de Thayer, près de Nantes, pour vous voir. Anne, la maman d'Hugo, adore vous écouter. Ah, voilà, ils sont au premier rang. C'est le père et le fils, ça, non ? Oui, parce que quand même, là, je me disais s'ils sont au frais. Le père et le fils, on dit ça, et puis… Oh non ! Oh non ! Oh non, ça se voit quand même, ils se ressemblent. Oh, 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 oh. Myriam aussi est dans le public avec sa maman PeeWee. Alors ça, je ne sais pas où sont Myriam et PeeWee. Elles sont très séparées, la maman et la fille Elles ne peuvent pas se blairer Elles se sont engueulées à l'entrée Il y en a une qui a honte de l'autre, je ne sais pas laquelle C'est curieux ça Il faut dire qu'elles viennent du Québec La mère et la fille ne se mettent jamais À côté Parce que des fois, ça gèle, tu laisses coller Je suis super content Me dit Hassan de venir assister à l'émission Et ce sera le dernier mail pour aujourd'hui Je suis fan, je vous écoute même aux toilettes Ça fait plaisir On se trouve Hassan qui fête ses 40 ans Il est là au premier rang Vous nous écoutez même aux toilettes Si on vous fait chier Vous n'avez qu'à le dire Sa femme est morte de rire C'est votre femme qui est à côté Hassan Non, on n'est pas aux toilettes Tous les deux quand vous nous écoutez Je vous écoute en podcast En me cuisinant, en me douchant Mais on s'arrêtera là On se retrouve pour le qui qu'a le mieux bosser dans un instant On commence par vous Yann Moix Qui fait la une de lui ce mois-ci ? Oh merde, j'ai vu Enfin franchement, vous qui aimez les femmes Je joue à l'air content Une jolie femme nue Pour une fois que j'en ai un qui n'est pas de la sarte autour de la table Carole Bouquet ? Non, pas Carole Bouquet On va pas loin Carole Bouquet nue à la une de lui quand même Pourquoi pas ? Josiane Balasco Oh les fantasmes Caroline Diamant C'est pas lui, c'est eux Non, ils n'ont pas agrandi le format C'est Rihanna Ils font des triptiques Vous êtes con C'est Rihanna qui est à la une de lui Vous êtes éliminé Regardez les belles Excusez-moi, c'est pas un scoop Elle est à poil partout Elle est à poil partout C'est pas faux, notez bien Excusez-moi Alors moi, je m'attendais à une nana qu'on voit jamais nue C'est plus rigolo Mais elle, elle est jamais habillée Quand elle s'habille, on la reconnaît plus Regardez, une jolie paire de ça, on croirait Jean-23 et Jean-Paul II Franchement Bel hommage Bravo À vous, Olivier de Kersozon Puisqu'on parle des unes, des hebdomadaires Lui étant un mensuel d'ailleurs La une de match cette semaine Qui est amoureux de Nathalie à la une de Paris Match ? Moi, j'ai aucune idée Enfin, Paris Match, votre magazine préféré Vous qui avez fait la une l'été dernier, vous aussi, avec votre amoureuse J'ai aucune idée Jean Dujardin Tu ne m'as pas laissé le temps de réfléchir, vraiment Oui, je ne vous ai pas laissé le temps de lire ce que Yann Max avait écrit Vous me prenez pour un con Vous avez l'impression que je ne vois rien de ce qui se passe autour de cette table ? Il ne vous prend pas pour un con Il ne vous prenait pour un ami Eh bien, c'est fini Je m'en doutais Pierre Bénichoux, c'est à vous Oui, yes On nous annonce depuis hier une grève du métro Mais où ça ? Le métropolitain Une grève du métro à Marseille À Londres Vous êtes éliminé, Pierre Bénichoux Je sens que Titov va gagner Ça, ça serait drôle Caroline Diamant Vous pouvez effectivement me dire, puisque demain c'est 1er mai, qu'il y aura des défilés pour la fête du travail, des défilés des syndicats qui ne seront pas unifiés Et d'un côté, vous aurez la CGT et FO Et de l'autre côté, le syndicat dont le numéro 1 est Laurent Berger Quel est ce syndicat ? Alors attendez, redites ce qu'on vous avait déjà dit D'un côté, la CGT et FO Et de l'autre, un syndicat La CFDT La CFDT, bonne réponse de Caroline Diamant Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui suit un peu l'actualité quand même Jérémy Michalak aujourd'hui sort un film qui s'appelle Pas son genre Un film réalisé par Lucas Belvaux avec Loïc Corbery, comédien de la comédie française Qui tombe amoureux d'une jeune coiffeuse interprétée par... Ah non, j'ai tous les autres films, pas celui-là, qu'est-ce que c'est que ce film ? On ne parle que de ce film Franchement, c'est un très joli film Elle était en une sur lui Pas son genre Léa Cédoux ? Léa Cédoux, non, c'était Émilie Émilie Dequenne Non, c'était Émilie Dequenne Ah oui, d'accord Ah oui, très connue Émilie Dequenne Elle est très connue, Émilie Dequenne Son premier film, elle a gagné le prix d'interprétation à Cannes Pierre, vous ne connaissez rien C'est pas parce que vous ne connaissez pas Émilie Dequenne C'est comme Christine Bravo qui ne connaît pas ni Alex Lutz, ni Guillaume de Tonke-Dec C'est pas parce que vous vous êtes arrêté en 1932, la dernière fois que vous êtes allé voir un film Que les autres... Pas du tout, j'ai vu trois films cette semaine Ah, qu'est-ce que vous avez vu ? Plus mauvais les uns que les autres Alors allez-y 96 heures Ouais Strip... Comme on dit quand on regarde les enfants, housekeeping Baby-sitting Baby-sitting Housekeeping Housekeeping Ça c'est quand vous donnez vos lages à l'hôtel, housekeeping Housekeeper, c'est la personne, c'est la gouvernance La femme de ménage Oui, c'est ça Moi, tu sais, les domestiques, je ne veux pas savoir, je fais hop et ils arrivent Bon, et puis... Le troisième, c'est le DVD de Turf Le troisième, le blanc De toute façon, je m'en fous parce que je regarde, je regarde Mafiosa à la télévision Ah ! Quelle merveille, quelle merveille Qu'elle est bien cette fille, elle est méchante, elle est masculine, elle est maigre, elle tue Si je pouvais la connaître, vraiment, je te jure, je te jure, je rentre T'es tellement parti pour dire autre chose Je rentrerai de la Sarthe, tellement je la trouve formidable En tout cas, notre grande gagnante pour le qui qu'a le mieux bossé, c'est Caroline Diamant Alors, allons-y Caroline, regardez Magnifique bouteille Offerte par Laurent Perrier Regardez, regardez, regardez Je vais vous la montrer Ah, j'adore, elle est magnifique Elle est dans une cage, c'est du champagne rosé Un peu comme Vanessa Paradis, enfermée dans la cage Chanel Ah non, magnifique Ça se trouve, je peux rentrer dans cette cage, ma main Non, elle est magnifique Tu me la donnes, tu me la donnes ? Ah non, elle est jolie, je la garde Mais garde la cage Garde la cage ? Non, non, pour une fois, je vais garder le champagne aussi Tenez, je vous l'offre, je vais quand même lire ce qu'ils nous ont écrit Pourquoi ils nous offrent ça ? Pourquoi ils nous envoient ça ? Pourquoi il nous a pas dit, j'aurais révisé comme un fou ? Ah d'un seul coup, vous la connaissez, Émilie Dequenne ? Ah oui, Émilie, je l'ai dit que C'est Pauline Barras qui nous envoie ça, je sais pas pourquoi Pauline Barras, c'est une fille charmante Elle va en envoyer d'autres Ah non, mais tout est joli, la boîte, le sac, le carton La cuvée rosée, Laurent Perrier reprend son envol au printemps Accompagnant ainsi la renaissance de la nature En plus, j'aime pas le champagne sauf le rosé La maison Laurent Perrier a imaginé un écrin original en forme de cage A la fois esthétique et décoratif Afin de partager une expérience unique Avec les amateurs et les connaisseurs du monde entier Libérez, ou bon vous semble, les arômes de ce vin d'exception Référence du champagne rosé Voilà, magnifique 180 degrés des recettes et des hommes Je vous offre aussi ce magnifique ouvrage Qui vous permettra de cuisiner en réfléchissant Et non pas l'inverse Cueillette en Aveyron La mandoline d'Alain Passart Vous saurez tout sur les magnifiques recettes du moment Tenez, ciné mensuel Le premier mensuel de ciné Ça sort chaque mercredi, chaque premier mercredi de chaque mois Et donc évidemment vous l'aurez en kiosque demain, mercredi, 1er mai Hop, et puis Cosette Cosette, oui, elle l'a reçu dans la gueule C'est pour ça que le public écrit Cosette, c'est le magazine, vous savez, féminin et féministe Oui, absolument, dans lequel écrit notre camarade Isabelle Mautreau Plus féminine du cerveau que du capiton Julie Ferrier, Patty Smith Ce mois-ci, c'est un mensuel Dans Cosette Dans un instant, Paul Vermus Mais d'abord, Jeanne Chéra, laissons échapper Elle sera mon invitée dans On n'est pas couché samedi soir Europe 1 Une info, une enquête, un défi C'est le challenge Vermus Salut Paul Salut Laurent, bonjour à tous Salut Paul Vous travaillez une veille de 1er mai, Paul C'est la moindre des choses pour vous Oui, c'est normal Je ne vous dis pas, je vais vendre du muguet demain pour arrondir mes fins de mois C'est pas vrai Vous avez du muguet ? Ben, j'en ai pas encore Il paraît Et tu fais ça dans quel quartier ? Tu es au feu rouge ? Oui Vous me trouvez facilement entre l'angle du boulevard Raspail et du boulevard Saint-Germain Vous avez du muguet ? Paul, vérifiez, ouvrez la bouche Non, 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 ça suffit de ce mauvais esprit, Laurent Ruffieux On commence par une première enquête Que devient Aquilino Morel ? C'est vrai que depuis que le conseiller a été viré de l'Elysée à cause de ses chaussures cirées Pas seulement, aussi à cause de ses contrats avec les laboratoires Enfin, ça, ça datait d'avoir l'Elysée, mais quand même Que devient-il ? Que fait-il ? A-t-il retrouvé un travail ? Est-il parti en congé ? Où est Aquilino ? Est-ce que peut-être il est parti en vacances chez monsieur ? Non, je l'ai croisé dans la rue hier C'est pas vrai ? Racontez ? Non, mais je l'ai croisé dans la rue hier Vous l'avez reconnu à ses chaussures ? Il pleuvait, il avait des lunettes noires Il pleuvait, il sort avec ses chaussures cirées quand il est venu ? Il chantait en direct sa djende Il en a à vous ? Une petite pièce pour Aquilino, la pauvreté au coin de la rue, ayez pitié messieurs-dames Marché d'un pas pressé avec un cartable Ah oui ? Vous savez, c'est pas beaucoup ce que vous venez de nous dire Mais je pense qu'on n'en saura pas plus par point de vue Alors là, Laurent, je suis absolument pas d'accord C'est vrai ? Oui, je veux pas dire que je connais personnellement Mais je connais l'entourage Vous allez travailler d'ici 18h de toute façon Pour nous dire ce que devient Aquilino Morel Quels sont ses projets ? A-t-il retrouvé un emploi au moment ? Non, mais il a un corps d'origine de toute façon Il est fonctionnaire Ah oui ? Dans une administration, je sais pas laquelle Il est inspecteur général de la santé Oui, il est médecin Donc il est reparti dormir dans un autre bureau Ah oui ? Peut-être médecin anesthésiste Allez savoir Si on pouvait se dépêcher, Laurent Parce que franchement Est-ce que tu veux que je le mange ? Pourquoi on doit se dépêcher, Paul ? Parce que je voudrais pas rater mon train, quoi Bah, votre train, il est après 18h Bah, je sais bien qu'il est après 18h Il peut pas être avant Puisque je travaille pour vous Bon, bah alors Donc ça change rien que je me presse ou pas Oui, vous avez raison l'un dans l'autre L'un dans l'autre, pas de promesse Le magazine, lui, maintenant À la une, Rihanna Il y en a de moi qui nous le rappelait tout à l'heure Fort brillamment Mais justement Est-ce que ceux qui posent Plutôt celles, qui sont des femmes Celles qui posent nus dans l'huile Sont rémunérées pour ça ? Alors oui, on gagne pas mal, en fait Non, elles sont rémunérées Bah non, mais c'est une vraie question que je me pose Moi, je me suis dit Mais tiens Est-ce que c'est pour la publicité qu'elles le font Ou est-ce qu'elles touchent un cachet Pour poser nus à la une de l'huile Et puis surtout, alors Est-ce qu'il y a des femmes qui ont refusé ? Je parle de la nouvelle version de lui Oui, je peux vous en parler aussi Depuis que Frédéric Becbedé a repris le magazine J'imagine qu'il suffit que vous lui passiez un petit coup de fil Et il va vous dire les noms de celles qui ont refusé Bien sûr, vous croyez qu'il va me répondre ? Écoutez, franchement, pour me rencarder sur cette affaire Il faut que je trouve une autre méthode Qui appellait, de toute façon à cette heure-là Même à 4h30 de l'après-midi, il dort Il y a d'autres gens que Becbedé Il y a le fur, l'éditeur Il vient de se marier en voyage de noces Un Becbedé aussi, il vient de se marier Appelle Titof si tu le trouves Oui, tiens, c'est la troisième enquête Ça, c'est pas bête Troisième enquête, où est Titof ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans les enquêtes Et puis la quatrième Il va me dire que je me pose peut-être trop de questions dans la vie Mais quand même Ce matin, je me suis dit Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du muguet Qui n'est pas vendu ? Parce que des fleurs, vous voyez, je veux dire Toutes les autres fleurs, on peut toujours les réutiliser On peut les vendre le 2 ou le 3, oui, pas le muguet Voilà, le muguet, plus personne n'en achète au bout du temps Non, non, on continue à en acheter pendant les quelques jours Ouais, allez jusqu'au 5 mai, 6 mai Bah oui, c'est déjà pas mal Et après, on le congèle On le congèle ? On le congèle, le muguet Et tu le ressors l'année d'après C'est radant comme technique Que devient le muguet qui n'est pas vendu, Paul ? Très bien, cher Laurent Est-ce que vous pouvez me rappeler les 4 enquêtes que je vous ai confiées ? Oh non, il ne peut pas Écoutez, oui, les couvertures de lui Est-ce que les actrices se font payer ? Combien a touché Rihanna ? Et celles qui ne veulent pas le faire ? Comment vous dites le nom ? Rihanna Rihanna, voilà, oui Bon, ça, c'est une enquête chaude Bon, ensuite, que devient le muguet qui n'est pas vendu ? C'est très intéressant de savoir, hein ? Eh oui, oui Voilà La vie d'Aquilino Morel, où est-il ? Que fait-il en ce moment ? Dans quel état ? Oui, oui, je vais chercher cette voix Oui, on l'a mis Alors, en parlant de voix, François, je ne voudrais pas vous importuner, M. Benichou, mais la vôtre, elle est aussi éraillée de la mienne, alors ça va ? Parfois, je ne parle pas de voix éraillée, je parle de voix ridicule Bon, et vous me retrouvez Titof, vous n'oubliez pas, Polo ? Bah, j'ai essayé de vous le retrouver, le garçon, ouais Ok, bon, allez, à tout à l'heure, mes amis, hein ? Bah, c'est ça, si vous voulez votre train, à tout à l'heure, avant 18h Bonjour Hélène, bonjour Xavier Bonjour Vous habitez Dunière, Hélène Oui, c'est ça Et vous, Nantes, Xavier, vous me confirmez Oui, quand même Hélène, en Haute-Loire, développez votre CV Alors, j'habite en Haute-Loire, à côté d'un petit village qui est cher, je crois, au cœur de Pierre-Bénichoux Le Chambon-sur-Lignon ? Exactement, voilà Près du Saint-Jean ? Oui, pas très loin, exactement, c'est ça Ma chérie Et je suis prof de français en collège Oh là là, mais tout ce qu'il aime Hélène, quel est le livre que vous avez lu récemment ? Alors, le livre que j'ai lu récemment, c'était « E sur la photo » d'Hélène Gessner Ah, je ne connais pas ce livre, c'était bien ? Très, très, très beau roman Bon, et votre dîner d'hier, c'est pour Olivier de Kersauson ? Je vais encore marquer des points avec Pierre-Bénichoux Parce que j'ai mangé un gratin de courgettes Ah non, ça le rend fou Aïe, 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 aïe Là, 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 tu vas trop loin Vous faites tout pour l'exciter T'as les barésies, non mais ? Non, j'ai pas de barésies Je voudrais qu'on se pose maintenant une autre série de questions Quelle est la dernière chose qui vous a fait vraiment rire ? La dernière, c'est vous, Pierre ? Non, je ne parle pas de moi Ni de moi, ni de Charlie Chaplin Pourquoi vous voulez poser cette question, Pierre ? C'est très bien que les gens disent ça La dernière fois que j'ai dit La plupart du temps, ils vont répondre à notre émission Puisqu'ils nous écoutent tous les jours Et qu'ils se marrent en l'écoutant On espère Pierre, franchement C'est peut-être une mauvaise question Mais c'est très bien Un peu quand même Xavier, à Nantes, faites quoi dans la vigue ? Bonjour Donc pour mon CV, comme vous parliez du CV Moi je suis animateur, accompagnateur pour les adultes handicapés Dans le cadre d'une association qui essayons de recruter du monde Très bien Et alors votre livre lu récemment ? Alors je vais faire de la pub pour Europe 1 Je suis en train de lire en ce moment Au cœur de l'histoire de Franck Ferrand Très bien Je trouve qu'il a une plume quasiment aussi parfaite que Christine Bravo Qui présente sous les jupons de l'histoire Elle va être contente, Christine aussi, c'est parfait Et alors le dernier repas, le dîner d'hier soir Alors comme je suis breton Nos auditeurs ne déjeunent pas, il faut le savoir J'ai mon père qui pêche des calamars Moi je pêche les macros Et en fait j'ai fait un espèce de gratin de calamars et macros Avec des légumes rissolés dans le jardin Mais ils ont rien à foutre les gens Et le travail, le travail, c'est quand ? Non mais sincèrement, la méditation, c'est quand ? L'énorme chagrin pour la mort de ceux que vous aimez Qui va arriver un jour, c'est quand ? Et ils font des gratins calamars et macros Un essai de gratin Non mais sérieusement, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire ? Oui totalement Quelle insulte à la souffrance humaine La vie est belle Pierre, la vie est très belle À la condition humaine Hélène, Xavier, vous allez peut-être partir en week-end Dans un relais du silence Tout près de Concarneau, à 17 kilomètres de Concarneau L'hôtel Armen Un séjour en petit déjeuner, chambre double Dîner pour deux personnes Niché sur un site classé offrant une vue imprenable sur la mer Le relais du silence armer Il n'est jamais aussi bon que quand il fait un bon Est un trois étoiles qui jouit d'un emplacement exceptionnel Sur la pointe de Ragnaise C'est par des cuissons douces et des légumes féminutes Que le chef étoilé Patrick Le Gouen Vous fait découvrir les produits frais de sa région Une cuisine qui se veut subtile et généreuse Hélène, Xavier, voici la question C'est la foire de Paris qui démarre en ce moment dans la capitale 600 000 visiteurs sont attendus Mais pour la première fois, on va y trouver un espace original Quelle est la particularité de cet espace Qu'on va trouver pour la première fois Lors de cette 110ème édition de la foire de Paris J'ai une idée Un espace relaxation ? Non, pas loin Ça détend pas mal Masturbation Non, non, non Un espace masturbation, il a dit En fait, il y a des petits stands Il faut y aller chacun son tour, c'est très sympa C'est pas interdit, mais C'est pour faire de l'électricité Qu'est-ce que vous avez dit ? L'improcarte, il y a marqué Il y a deux manières d'avoir du jus Un espace plaisir Un espace plaisir, mais mieux, mieux que ça encore C'est un peu comme le concours l'épine Plus précisément Un espace dédié à l'érotisme, au romantisme, à la sexualité Oui, et donc ? Interdit au moins de 18 ans Ah, tout prêt, vous l'avez dit Alors allons-y, oui, c'est pour vous Une leçon de cuisine aphrodisiaque Mais non Si vous voulez, on peut le faire Hélène, vous venez presque de donner la bonne réponse C'est un espace coquin qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans Et voilà la bonne réponse Bravo Hélène, interdit aux moins de 16 ans C'est ça qu'il fallait répondre Un espace interdit aux moins de 16 ans C'est la première fois qu'on trouve ça à la foire de Paris Ça s'appelle des chiottes Non, je vous jure On va y trouver des vibromaçores Des trucs pour le... Des inventions Je ne vais pas vous faire le détail Mais c'est la première fois Ils sont assez choqués Enfin, choqués, ce n'est pas le mot Je trouve que c'est choquant Qu'il y a besoin à la foire de Paris D'aller montrer les godmichés C'est un peu d'accord C'est sous un rideau Oui, mais ils montrent le dernier modèle de Charleston Avant qu'on vende aux Américains Un modèle de 45 tonnes en métal Monté sur bois ferré C'est le fleuron du godmiché français Non mais je comprends On concourt l'épine J'ai appris Mais non mais à la foire de Paris C'est vrai que ceux qui exposent juste à côté Sont un peu surpris Parce que chaque, évidemment, exposant Loup Un espace Vous savez, à la foire de Paris Et là, ceux qui se retrouvent en face L'espace interdit au moins de 16 ans Ils sont contents Non, ça leur fait une petite surprise en même temps Bon, en même temps Ils se verront peut-être confier les enfants Par les parents Qui ne sont pas fous Parce qu'ils sont à côté de l'espace glace Mais non Oui Je vous jure C'est d'un goût douteux Comment ça ? C'est d'un goût très douteux C'est le quartier où ça suce Pourquoi ? C'est sympa à la foire de Paris C'est jusqu'au 11 mai Porte de Versailles Écoutez On comprend mieux pourquoi Bonaldi va tout le temps maintenant C'est lui qui a dû avoir l'idée Ah oui, ça n'a aucun doute Interdit Tu ouvres la rideau, tu tombes sur Bonaldi En slip T'as agité des vivants ma soeur Il va y avoir des gens qui vont aller voir derrière la rideau Ça, c'est sûr Ça, forcément Xavier, je suis désolé Mais on peut peut-être vous offrir des places Pour la foire de Paris, si vous voulez Pour la foire de Paris, ça ne m'intéresserait pas trop Vu que je suis sur Nantes Mais je serais assez intéressé Est-ce que vous croyez que vous pourriez m'envoyer Le livre des 15 ans dont va se gêner Dédicacé par la plupart de vos chroniqueurs En particulier Christine et Stevie Je pense que c'est plus pour moi en fait Mon copain C'est comme si c'était fait Vous recevrez le livre des 15 ans dont va se gêner Il y a un acte, Christine Stevie Il est complexe celui-là C'est Christine Stevie Qui dédicaceront le livre sur les pages interdites au moins de 16 ans Vous allez aller loin dans la vie Si vous avez comme idole Christine et Stevie Hélène, c'est vous qui partez pour le relais du silence Vous saurez plus de choses sur l'hôtel Armen En allant directement sur le site internet www.relaisdusilence.com Bravo Hélène Qui a entendu cette phrase ? Arrête tes conneries Alain Je suis crevé, la journée a été longue La femme de Juppé ? Non On lui voit mal dire ça quand même Bah quoi ? Vous pouvez répéter ? Arrête tes conneries Alain Je suis crevé, la journée a été longue Est-ce que c'est une femme qui parle ? Non C'est un homme Est-ce que ce sont des collègues ? Qui parlent à un homme Est-ce que ce sont des collègues de travail ? Collègues de travail, le mot est un peu... Connaissance Connaissance, justement, pas vraiment Le nom de famille du Alain en question est connu ? Le nom de famille du Alain en question est connu Et est-ce que celui qui parle est connu également ? Non Lequel qui parle ? Celui qui dit Alain... Non, celui-là n'est pas très connu Celui-là n'est pas très connu C'est Delon ? Delon, non Donc c'est quelqu'un qui a, à l'occasion d'un meeting Apostrophé une personne connue En lui disant Hey, dis donc, Alain ! Non Non D'Alain Madeleine Comment tu dis ? Non, Finkercroat Non plus Si on trouve Alain... Arrête tes conneries Alain Je suis crevé La journée a été longue Qui a dit ça à qui ? Est-ce qu'Alain est un homme politique ? Oui Ok Alors Alain Madeleine ? Non Alain Juppé, on l'a déjà fait Enfin, si je puis dire Sa femme va être contente de l'apprendre Ça va être un prochain président, sûrement C'est en France que ça se passe, tout ça Tout ça se passe en France Attends Alain... Pardon Carignan Alain Carignan Il n'en restait plus beaucoup, il faut dire Mais c'est pas celui-là non plus Ah bon ? Vous êtes dégueulasse parce que j'y ai cru Alain, vraiment connu ? Très très connu alors Très très connu Alain De Gaulle ? Alain Floulou Ben vous n'êtes pas loin parce qu'effectivement Alain Pompidou Alain Mitterrand ? Non, il ne s'appelle pas Alain Comment ça, il ne s'appelle pas Alain ? Non, il ne s'appelle pas Alain Ah, c'est un pseudo Ah, il l'a appelé Alain comme il l'a rappelé Michel Il a cru que c'était Alain Il a cru que c'était Alain Juppé mais c'était quelqu'un d'autre Alors attendez, on cherche quelqu'un dont le nom n'est pas le nom par lequel on l'appelle Dont il a un nom de famille connu mais qu'on ne sait pas ce que c'est C'est un chauve Et qu'on doit repérer à partir d'un prénom qui n'est pas le bon C'est tout le piège de cette question, chère Caroline Autrement je ne vous l'aurais pas posée Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre Arrête tes conneries Alain, je suis crevé, la journée a été longue Est-ce que ça se passe à l'Assemblée Nationale ? Non, ça se passe au téléphone Au téléphone ? Et oui C'est pas une blague Donc c'est quelqu'un qui s'est trompé dans le numéro qu'il a fait Mais justement, la personne, écoutez, je ne vais pas tout vous raconter Si c'est moi qui suis obligé de réfléchir Un mec a cru qu'Alain Juppé lui envoyait des sms Et en fait il s'est trompé Non, 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 c'est pas ça Ça serait plutôt l'inverse L'inverse Alors attendez, l'inverse de quoi ? Alors attend, ça s'est passé au téléphone C'est un sportif qui a dit ça Est-ce que la journée a été longue ? Est-ce que c'était un bon élément pour essayer de comprendre ? Non, pas spécialement, c'est que la caca La nuit avait été courte quoi On peut dire, comment c'était connerie Marcel ? La nuit avait été courte Je vous demande le nom de la personne qui a entendu cette phrase Cette personne-là, vous la connaissez Puis l'autre qui a prononcé La phrase, c'est son métier qui est intéressant Et qui a appelé qui ? C'est Alain qui en fait est quelqu'un d'autre Qui a appelé la tierce personne Voilà Vous êtes en train de comprendre petit à petit Ouais, mais j'avance doucement Alors attendez Lui pensait sincèrement s'adresser à un Alain ? Oui, évidemment Il pensait que c'était son collègue de travail D'accord Et c'était François Hollande ? Non, mais on se rapproche Mais on se rapproche, c'était Manuel Valls Non C'était Nicolas Canteloup Non Attendez C'est une femme ? Je m'aperçois que vous n'avez pas entendu parler de cette histoire Non, non, c'est une femme Qui est re-racontée par VSD cette semaine Alors que moi j'en ai entendu parler dès la semaine dernière Aux informations, je ne sais plus si c'est UITL ou BFM Et c'était assez amusant C'était Christine Taubira ? Non, Christiane d'abord, mais ce n'est pas elle C'était Aquilino Morel ? Non plus François Hollande ? Non plus On se rapproche, on a dit C'est Jean-Marc Ayrault ? Non plus On se rapproche, vous avez dit Jean-Marc Ayrault, son téléphone ne doit plus sonner Sarkozy ? Non Est-ce que c'est quelqu'un qui est ministre au gouvernement actuel ? Oui Alors C'est Michel Sapin Non Mais essayer de comprendre ce qui se passe Plutôt que de me donner des noms De me balancer des noms comme ça Sans réfléchir Bah balance-en des noms toi Alors attends toi Si tu ne veux pas qu'on en balance nous Ah bah je peux en balancer des noms De gens qui ne savent pas répondre à cette question Donc Kersozon, Diamant, Bénichou, Mrax et Michelac Voilà j'ai balancé des noms Le festival du délateur moi déjà en gardant une cage Ça a rapport à Montdebourg Montdebourg ? Non Est-ce que le Alain était quelqu'un qui était dans le précédent gouvernement ? Ah ce qui est drôle c'est qu'en fait Le mec vient de remplacer un ministre qui était Alain Non non plus Non 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 Mais je ne comprends rien Bah non ça je vois bien que vous ne comprenez rien Ni les uns ni les autres Enfin oui mais enfin à un moment donné C'est peut-être ta question qui est pas rite C'est peut-être mal expliqué Si vous aviez entendu parler de l'information Vous sauriez y répondre Ah oui ça c'est sûr Voilà Ça c'est sûr Mais à partir de là Merci de ne pas nous mettre sur la piste à ce point là quoi Arrête tes conneries Alain Je suis crevé La journée a été longue Pourquoi c'est drôle ? Bah parce que c'est drôle Parce que le type qui dit ça Il croit que c'est un collègue à lui Qui lui fait une farce Voilà Et qui il a au téléphone de l'autre côté il a Quelqu'un quand il a appris qui c'était Il était ultra gêné Il y a Fabius dans le coup ? Non il n'y a pas Fabius Alain Fabius Alors Cazeneuve ? Alors expliquez Ah bah non j'ai que le nom déjà C'est un bon départ C'est Cazeneuve qui a passé un coup de fil à son ministre de tutelle Non Non C'est Cazeneuve qui a reçu un coup de téléphone d'un mec qui croyait qu'il parlait à l'eau Non mais non C'est un mec de SFR qui a appelé Cazeneuve Non plus Je sais pas moi je fais de la C'est un mec de Carglass Il avait un impact de la taille d'une pièce de 2 euros Arrête Alain tu fais chier les journées sont déjà suffisamment longues On a le ministre Il est quoi comme ministre ? De l'intérieur Alors ça devrait vous aider quand même Ah bah c'est Manuel qui l'a appelé Mais non Quelqu'un n'a pas compris qu'il avait changé de vie Vous voyez Manuel Valls dire à Bernard Cazeneuve C'est un flic qui a téléphoné Non c'est l'inverse Non non c'est Alain Cazeneuve C'est Bernard Cazeneuve Qui c'est Alain Cazeneuve ? Alors allez-y C'est Cazeneuve qui appelle les flics pour leur faire un topo sur quelque chose Et les flics pensaient qu'ils n'ont jamais cru que c'était lui Ils ont dit arrête Alain arrête tes conneries tu nous emmerdes la journée est déjà suffisamment longue Je vais vous accorder la bonne réponse Bonne réponse de Jérémy Michalak Il est fort mon petit Michalak C'est plus précis que ça En fait c'est le canard enchaîné Le main libre qui raconte cette histoire En fait évidemment ça se raconte maintenant dans tous les commissariats Parce que ça a beaucoup fait rire Le nouveau ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve Prend son téléphone pour féliciter un motard de la police nationale Qui est en poste au Mans Un gars de la sorte vous voyez Il venait de s'illustrer ce motard En interpellant avec des collègues Les auteurs présumés d'un mort Commis par arme à feu Dans la région Alors le ministre dit Tiens voilà je suis nouveau ministre de l'intérieur Il y a un flic qui vient de faire du bon travail Je prends mon téléphone Je l'appelle Alors il fait Bonjour je suis Bernard Cazeneuve Votre nouveau ministre de l'intérieur Je voulais vous féliciter Le flic à l'autre bout En plus il vient sûrement d'arroser ça Il vient d'arrêter le truc et tout Arrête Bernard je t'ai reconnu en plus Alain Oui Alain Sinon on l'aurait trouvé Arrête tes conneries Alain Arrête tes conneries Alain Je suis crevé On a bossé toute la journée Vous voyez C'est assez marrant quand même comme histoire Cela dit Excusez-moi Ça arrive souvent Il y a des gens très importants Dont on a l'habitude Que ce soit leur secrétaire Qui appelle Et qui vous les passe Uniquement quand vous les avez Donc quand vous les avez en direct Vous pensez souvent que c'est une plaisanterie Arrête tes conneries Christine On a bossé toute la matinée Et t'imagines S'il avait appelé le 36 Arrête tes conneries Alain On est avec une petite Rejoins-nous là Quelle horreur Ce qui est fou surtout C'est qu'il paraît que le ministre A dû argumenter pendant plusieurs minutes Avant de convaincre Je viens de comprendre Il y a de la place On est quatre Il n'y a que Manuel Valls Qui c'est vrai Quand il a été ministre de l'Intérieur Il n'est pas très connu encore Évidemment Il a un gros déficit Monsieur Cazeneuve Mais je propose que désormais On l'appelle tous Alain Cazeneuve Oui complètement Ça lui va mieux que Bernard C'est à vous le mec Une fois qu'il l'a reconnu Il a dit Oh écoute c'est chier Bernard On a travaillé toute la journée Bernard c'est pas très bien comme nom Imaginez Pierre Que votre ministre de tutelle C'est qui L'aséancier combattant Regardez la tête Je crois que ça va être Le retour du poilu là La tête avec laquelle Pierre regarde Caroline Il est méchanceté Non 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 Moi je m'en fous qu'on m'insulte Mais pas l'armée Demain c'est le 1er mai Et cela fera donc 20 ans qu'il nous a quittés De qui s'agit-il ? Alors c'est en 94 Brassens Brassens Non 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 Bérégovoy évidemment Bérégovoy ça fait beaucoup plus de 20 ans Pierre Ça fait 21 ans Bérégovoy Ah non ça fait plus Moi ça fait 21 ans Ça fait 30 C'était en 93 21 ans voilà Ah bah ça fait un an de plus C'est la bonne fois de mon ami Ça fait beaucoup J'ai l'impression que je En jour ça fait beaucoup Ça fait 365 jours Pierre 365 jours Alors c'est pas Béré C'est pas Bérégovoy C'est un artiste Qui c'est vrai Vous avez raison est décédé aussi un 1er mai Mais c'était il y a 21 ans Là c'est il y a 20 ans pile C'est un artiste C'était en 94 Mais oui 20 ans c'est un contre-ron Pierre Vous voyez Attendez 94 Je dois avouer Je dois reconnaître Que quand j'ai vu ça dans le journal ce matin Je me suis dit Ça alors ça fait déjà 20 ans Et vous vous rendez compte comme le temps passe Oh mon dieu c'est pas Gainsbourg Gainsbourg non Non c'était 91 Non C'est pas Kurt Cobain Non plus Il est mort en avril C'est un français Ce n'est pas un français Mais c'est un artiste Un artiste C'est Louis Presley Certains évidemment qui aimaient ce qu'ils faisaient Pourraient vous dire Oui c'était un artiste dans son genre Mais non c'est pas un artiste C'est pas Andy Warhol Andy Warhol Non Il y a 20 ans Quand vous dites C'est pas un artiste C'est un sportif Par exemple Par exemple Alors par exemple Un sportif qui est mort il y a 20 ans Zidane Ah moi je sais C'est Ayrton Senna Ayrton Senna Bonne réponse De Yann Wax Effectivement Demain ça fera 20 ans pile Qu'à Imola Le 1er mai précisément Simola Le Brésilien Effectivement Est décédé dans sa voiture Une Williams Renault C'était Puisque c'était son écurie A l'époque Je ne sais pas si vous vous souvenez Je me souviens Qu'on avait un peu ironisé là-dessus C'est que la veille Il y avait un autre pilote Qui aux essais Était décédé sur le circuit C'est à dire qu'ils auraient pu annuler Ah oui oui Ça je me souviens Parce que j'en ai entendu parler Il n'y a pas longtemps Et qu'il avait fait Il avait été très affecté Et qu'il n'avait pas demandé Une minute de silence Ou quelque chose comme ça C'est à dire qu'en fait La veille Sur le même circuit Aux essais Et c'est vrai qu'on a retenu Ayrton Senna Parce que c'était une honnette Mais la veille Donc c'est à dire aujourd'hui C'est en fait Le 20ème anniversaire De la disparition De l'Autrichien Roland Ratzenberger Il est devenu pape après non ? Non Parce que je vous dis Qu'il est décédé il y a 20 ans Il est devenu saint Vous pensiez quand même Que ça faisait si longtemps 20 ans Honnêtement Ça me surprend moins Que certaines dates Ah si ça faisait longtemps quoi Il était très jeune Quand on voit Le coureur français Qui était son adversaire Prost Alain Prost On voit qu'il a un certain âge Et on sait qu'ils étaient De la même génération C'est vrai qu'on se rappelle De ce jeune homme Qui était si beau On disait qu'il était de la Sarthe Avec le prince de Monaco Ah bon ? Ah oui oui On en disait Ils sont ensemble C'est des conneries Qu'on ne dit pas à la radio D'autant plus qu'on sait maintenant Que le prince Est avec Charlène Une nageuse Est allemande On croyait qu'il était de l'étui Tu penses ? Un charcutiel De l'étui De l'étui Tu ne connais pas d'étui Non je ne connais pas C'est nouveau Il était de l'étui Il était de l'étui Mais vous n'êtes pas bien les mecs Non on n'est pas bien On peut tout se permettre Donc tu sais pourquoi ? Parce qu'on est très gentil Dire qu'Herton Senna est mort Et que Pierre Bénichoux est toujours vivant Dites pas des choses comme ça Parce que d'abord Pierre n'aime pas qu'on plaisante Avec la mort Avec la mort Et puis Pierre est très beau en Formule 1 Moi je l'ai vu rentrer avec deux petites là-bas la dernière fois Il a tapé un virage en Renault Modus En plein bois de Boulogne On ne l'a pas vu partir Il a un abonnement chez Formule 1 Pierre Ah Pierre ? Formule 1 voulait dire l'hôtel ? Oui Pierre Mesdames c'est au Ritz que je vous amènerai Pas Formule 1 Ah bah je veux bien venir Alain Il est en travaux Pas Pierre Le Ritz évidemment C'est joli ça Ta femme chez le chirurgien esthétique Quand elle vient Marie-Laure Elle est en travaux Travaux Je te rends compte Tu refais toute la gueule Moi j'aimerais bien être une gonzesse Mais il y a trop d'entretiens Il faut sans arrêt faire des trucs Tandis qu'un homme il reste comme il est tu vois Avec les couilles qui pendent Elle a raison Caroline Je te croyais plus discrète que ça Et elle se lève et elle s'en va Caroline Diamon maintenant nous fait du bénichou Mesdames et Messieurs Il y a quelque chose entre eux C'est obligé Je vais maintenant vous poser une question Qui nous emmène jusqu'au sein de l'entreprise Badois Vous connaissez tous Badois évidemment Et Badois et Badois La meilleure hausse c'est la Badois Exactement L'usine Badois est à Saint-Galmiers Dans la Loire Et c'est là-bas Que pour la première fois On a fait quelque chose Qui va peut-être aujourd'hui Devenir une loi Quoi donc ? Gazelose dit trop dit trop peu Oui bon d'accord On a compris le slogan Tu fais toutes les pubs depuis 1963 Il écrit les slogans Choisissez bien Choisissez bien Mais c'est toujours sur Saint-Galmiers-Badois Parlez pas de ça devant Olivier de Kersaison Parce qu'Olivier c'est Ceinture Ça va fort Ah il a fait de la pub pour Ceinture aussi Ah bah tiens Putain ça Les croisières du ponant Putain le cash Dis-moi Dis-moi Olivier t'aimerais pas un peu l'oseille Ils t'ont appelé pour Carglass ? Non mais Je pense qu'il va te faire un impact Et tu vois qu'il va m'injecter sa résine Sa résine spéciale Entre tes copains et un beau petit billet Qu'est-ce que tu préfères ? C'est vrai qu'il avait fait de la pub pour Ceinture Olivier vous pouvez pas nier ça quand même Est-ce que j'ai de nier quoi que ce soit ? C'est vrai Il peut rien nier il parle pas C'est la meilleure planque du monde Regardez son oeil pétillant On voit qu'il en boit encore Là c'est Badois Je peux pas faire autrement C'est comme ça Je vais pas citer une autre marque C'est chez Badois que ça se passe Et là-bas Chez Badois En 2009 Ça date d'il y a 5 ans On a fait pour la première fois Quelque chose Qui va peut-être devenir Une loi Jusqu'alors Ça n'était pas tout à fait autorisé Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui C'est un rapport avec les RTT Bonne réponse d'Olivier de Kersau Expliquez Olivier C'est-à-dire ? Tu dis pas le journaux ? Le don de RTT Les gens de RTT Exactement À ses collègues Exactement Ce qui s'est passé là-bas Chez Badois C'est qu'un homme Était épuisé par On va dire Tout le travail Qu'il devait fournir Pour aider son fils De 10 ans Atteint d'un cancer Il avait pris Tous ses congés possibles Pour accompagner son gamin À un moment donné Il savait plus comment faire Il fallait qu'il retourne au travail Ses collègues Donc on fait une sorte de collecte De RTT Ah ouais ça c'était génial C'est chouette On devrait définitivement Valider cette possibilité Qui sera très encadrée Évidemment Ce sera En cas de circonstances exceptionnelles Les modalités C'est terrible En cas d'enfant Gravement malade Qui va savoir Si c'est gravement ou pas C'est honteux ce truc là C'est merveilleux C'est l'élan de solidarité Mais c'est le patron Qui devrait payer ça Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est monsieur Badois C'est la firme Badois Il n'a pas tort Pierre En même temps C'est encore les autres employés Qui vont devoir filer Leur RTT A un employé Alors que le patron Devrait dire Écoutez je vous paye Restez avec votre gosse On va rester avec votre gosse Pendant la moitié du temps Chez Saint-Hier Ils n'auraient pas fait ça Ah chez Saint-Hier Alors ils n'ont bouché Que des mecs Qui n'avaient pas de gosse Je ne sais pas d'ailleurs Le salopard Qui a filé ses RTT A Titoff Aujourd'hui Mais on va le retrouver En tout cas Et nous Ce sera après 17h Qu'on se retrouve On va se gêner Sur Europe 1 16h18h30 Laurent Huitier Caroline Diamant Pierre Bénichoux Titoff Olivier de Kersovo Yann Mois Et Jérémy Michalak Sont avec vous Encore pendant 1h30 Ah j'ai une question Intéressante Est-ce que vous savez Où Captain America A battu Spiderman Dans un film ? Non sur France 2 Leur expliquer Dimanche soir Il y avait les deux films Captain America Sur France 2 Spiderman sur TF1 Et Captain America A battu Spiderman Non Bonne réponse De Joujou Bravo Captain America A devancé Spiderman Et hier soir Pierre Arditi A battu Spiderman Ah bon ? Pierre Arditi Avec le théâtre Sur France 2 A battu Spiderman Sur M6 Dans les maisons de retraite Grâce à une pièce de théâtre Il faut dire très réussie Une pièce de Sébastien Thierry Elle était en direct Ça a dû amuser Comme s'il en pleuvait Les téléspectateurs Comme s'il en pleuvait C'est un mec qui voit D'un seul coup Des billets de banque Pratiquement pleuvoir Pas tout à fait Mais chez lui Il retrouve des billets de banque Il sait pas d'où ça vient Et plus ça va Plus ça se multiplie Ça vous plairait ça Pierre ? Oh oui Je me sentirai chez moi C'est qui Captain America ? Je sais pas justement Je sais qu'il a un col en moulant Mais comme tous les héros Ils ont tous un col en moulant J'en ai marre Ça m'a coûté tellement Le Spiderman Avec mon petit-fils La tenue de Spiderman Il faut la renouveler Avec Captain America Maintenant j'ai plus les moyens C'est vous qui achetez Les panoplies à vos enfants ? Oui le plus souvent Comme il voit le grand-père Déguisé tout le temps Il peut faire comme papier Il peut être Pour acheter des colons ça C'est vous le super-héros De vos petits-enfants Pierre ? Pas du tout Ils ont un mépris Complet pour moi Pierrot Captain Castel Ma petite fille m'avait découvert un jour Elle m'avait dit Alors que la famille Essayait de me réveiller Dimanche Ah eux aussi Vers 4h 2h de l'après-midi Elle m'a dit Pierrot Tu es décourageant Elle avait 6 ans Et depuis Ils sont tous comme ça Ils n'ont pas du tout De respect pour moi Ils m'aiment bien Pour mon pognon Mais ils m'aiment pas Mais c'est quoi ton super-pouvoir De super-héros ? La trompette Ah c'est trompette man Non 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 Puisque justement On parlait de Spiderman Ou de Captain America Qui ont ses capacités De voler dans les airs Ou de passer d'un grade-ciel A l'autre Tout le monde l'a Et maintenant Il y a un monsieur Hélas Qui a fait une chute mortelle Hier Il était Il a essayé de passer par la fenêtre Et il s'est confectionné Une corde avec des draps Mais cette corde avec des draps Était trop courte Donc il est tombé Il est mort Qu'était-il en train D'essayer de faire ? D'échapper à un incendie ? Non Non Mais c'était pour échapper A quelque chose Ou c'était pour tenter Une expérience ? C'était pour s'échapper Oui Ah bah il s'échappait D'une prison Non C'est drôle Mais c'est terrible C'est un monsieur Qui a plus de 80 ans C'est ça Il a 84 ans Il essayait de s'échapper De sa maison de retraite Bonne réponse De Jérémy Michalak Oh c'est atroce C'est quand même dingue Non c'est atroce C'est pour ça qu'en Belgique Pour les handicapés Ils ont muré Toutes les fenêtres Pour pas que les handicapés Ils se tuent en tentant De s'échapper De sa maison de retraite Un homme de 84 ans Ça se passe à Darnétal Près de Rouen Il était là-bas Depuis quelques mois Et il a tenté De fuir par la fenêtre Bonne pub pour la maison de retraite Ça donne envie De laisser ces personnes âgées Bah si Parce que généralement Une fois qu'on les a laissées là-dedans On est plutôt content Quand ça ne dure pas C'est quelques économies quand même Autrement on les garde à la maison Mais vous imaginez Le niveau de désespoir A 80 ans Pour enjamber une fenêtre Et passer par la fenêtre Et faire des nœuds Et descendre petit à petit Jusqu'à s'écraser au sol Vous l'avez déjà fait Ça de passer par une fenêtre Avec des draps noués Non pas encore Mais en haut de l'Empires End Building Il paraît qu'ils vont faire Une maison de retraite Pour super-héros Mais sérieusement Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Non Je n'ai jamais eu à faire le mur Parce que j'ai toujours eu le droit de sortir Pierre vous avez fait le mur Par une fenêtre Non merci Pour sortir discrètement le soir Non Pour sortir discrètement Pour ouvrir jusqu'au chameau Il y a Il y a Ah oui on voit bien l'enfance Dans le désert Est-ce qu'elle est drôle ? Tu peux m'attaquer sur quoi ? Sur mon âge ? Mes origines ? Tu peux aussi sur mon embonpoint ? Vas-y Dans mon embonpoint Tu n'as pas intérêt Peut-être Grosse salope Et vous Il y a de moi Je suis surpris Parce que je pensais Quand vous étiez ado Avec l'enfance Que vous nous avez souvent raconté Dans vos livres Vous avez pu tenter De vous échapper par la fenêtre Oui mais pas besoin d'avoir une corne Ni rien Ah oui en sautant vous carrément En sautant Vous étiez au red-chauffé Non mais j'ai déjà sauté du premier étage Je me suis fait des entorses Ah oui carrément J'ai une vie assez tumultueuse Michalac vous du red-chauffé Vous avez déjà une entorse ? Très dangereux pour moi D'un trottoir même Je suis tombé une fois Et vous Olivier J'imagine que vous avez déjà Ça alors là Je vous vois sortir de votre château Par la fenêtre Qui aurait osé m'enfermer à votre avis ? Ah ça c'est une question Les Sarrazin ? C'est tout Les Sarrazin on en fait des galettes en Bretagne Non mais je sais pas Quand vous étiez petit Votre papa, votre maman Quand le pont-le-vie T'es chien T'es pas descendu Genre une erreur de ma chicoulie ? Non Le seul moment où j'ai été emprisonné Il y avait des barreaux J'avais 10 ans J'étais au collège Au cachot pendant un mois Mais il n'y avait qu'un seul drap Donc je serais arrivé en bas de la fenêtre C'est peut-être ce qui est arrivé au monsieur Mais comme j'avais pas 80 ans J'ai compris que Oui t'as pu remonter Et oui t'as 18 mètres encore Et oui c'est évidemment toute la différence 600 000 clients fidèles Vont peut-être changer de marque Mais ils achetaient quoi ? Quelque chose de français ? Oui Des préservatifs ? Non 600 000 clients fidèles Ont désormais la possibilité De changer En France ? Est-ce que c'est un rapport avec Est-ce que c'est la venue d'un quatrième opérateur téléphonique ? Du tout C'est alimentaire ? Ce n'est pas alimentaire Même si ça s'ingère Ah le marché de la couvre Non ! Vous me la faites à chaque fois J'ai une idée Allez-y Que j'ai un peu perdu Un médicament ? Un médicament ? Un médicament Exact Voilà c'est ça que je voulais dire 600 000 On vend d'ailleurs 2,5 millions de boîtes de ce médicament chaque année Doliprane ? Non Non donc il y a un nouveau générique qui vient d'arriver Pas un générique Il y a une nouvelle marque Si je vous donne la marque ça va vous aider ? La nouvelle marque ? Non mais je ne comprends pas une nouvelle marque C'est donc un nouveau laboratoire Oui Vous pourrez désormais Si vous faites partie des 600 000 clients qui achetaient ce qu'on connaît Vous pourrez désormais changer si vous le souhaitez Et acheter du Spedra Du Viagra C'était du Viagra Bonne réponse de Ian Watts Et ça s'appelle maintenant il y en a un autre qui s'appelle le Spedra Oui c'est le nom du nouveau médicament qui comparait au Viagra et au Cialis Parce que je crois aussi qu'il y a le Cialis Ne me regardez pas je n'en sais rien Vous aimez bien Je crois aussi qu'il y a le Cialis Mais bien sûr même moi je sais qu'il y a du Cialis, du Viagra Non mais moi je ne l'utilise pas vous voyez Caroline Moi non plus Mes érections sont impeccables C'est une nouvelle pilule anti-pan qui va être commercialisée Sous le nom de Spedra L'avantage qu'elle a par rapport aux précédentes qui étaient déjà en pharmacie Spedra ça ressemble à Spedro quand même C'est vrai C'est qu'elle agit plus rapidement C'est à dire vous la prenez Et 15 minutes après Paf Parce que l'autre c'est plus long ? Ah l'autre c'est 2-3 jours Il ne faut pas se mourir quoi Vous êtes sûr que le nom c'est Spedra Ou ce serait Speed ? Non c'est Spedra S-P-E-D-R-A Et est-ce qu'on peut mélanger les deux ? Oh bah écoutez ça dépend si vous voulez Non mais 15 minutes c'est pas mal C'est plus pratique quand même Non le Viagra c'était quelques heures je crois Si ma mémoire est bonne Il ne faut pas se manquer Puisque j'avais testé Je vous l'ai déjà raconté 18 fois J'avais testé le Viagra Quand il est arrivé en France On nous avait demandé pour l'événement du jeudi C'était à l'époque Et là t'en avais fait quoi ? La personne n'était pas venue Non mais je vous ai déjà raconté ça 18 fois C'était un hebdomadaire qui s'appelait l'événement du jeudi D'ailleurs c'est pas par hasard Que tenez Georges-Marc Benhamou Que ce soit Benhamou qui nous ait fait testé le Viagra T'avouera quand même que déjà c'est drôle Et puis Alors il nous avait On était encore à France Inter à l'époque Je vais vous le raconter puisque vous êtes demandeur Et alors je vais vous donner les noms des personnes Des célébrités Qui avaient testé le Viagra pour la première fois Quand c'est arrivé en France Avant d'allire Vous êtes pas loin Tenez-vous bien Donc Bibi Et avant moi il y avait Jean-Pierre Coff Bruno Mazur Et Gérard Miller Cherchez l'intrus Il me teste encore Gérard Gérard il a pris goût Il n'y a qu'une gonzesse qui a été bévée dans la foule Vous voulez qu'on essaye le Spedra la semaine prochaine ? Tous les deux ? Non Vous l'avez dit Vous l'avez dit Nous allons avoir dans un instant au téléphone Monsieur Fabrice Eléois Qui est avocat Et qui plaidait aujourd'hui Pour démontrer que quelque chose N'était pas une escroquerie Quoi donc ? C'est l'histoire de la française des jeux Ouketi Ouketi Rouge c'est gagné Noir c'est perdu C'est le bon ton Le bon ton Bonne réponse de Pierre Bémichoux Ouketi Ouketi Tu connais pas Ils disent ça Ils vont Ouketi Ouketi Ils ont trois cartes Il y a deux as noirs et un as rouge Et ils font comme ça Et ils montrent le rouge Le rouge C'est pas toujours des cartes Ça peut être un palais Un palais Une boule Un galet Enfin ce que vous voulez Ce qui compte c'est que ce soit effectivement Et alors tu dis Là mais tu mets le doigt Et tu mets un billet Évidemment Ils ont passé le truc Avec Mais ça n'est pas forcément une escroquerie Ça peut être simplement un jeu de hasard N'est-ce pas Maître Fabrice Elewa Bonjour Oui bonjour à tous C'est en tout cas ce que vous avez essayé de plaider aujourd'hui devant le tribunal Alors c'était effectivement l'enjeu des dernières affaires qu'il y a eu C'est de savoir si le jeu de bon taux est un jeu de hasard sur la voie publique Ou alors si c'est une escroquerie Dans les deux cas On va dire les personnes qui sont pour l'instant en garde à vue ou en prison Ou en tout cas condamnées ou accusées pardon Vont avoir une peine Puisque de toute façon on n'a pas le droit de jouer sans autorisation de l'État Un jeu de hasard sur la voie publique Mais évidemment vous l'intérêt c'est de dire que ça n'est pas une escroquerie Parce que si c'est une escroquerie la peine de prison est plus forte C'est bien ça ? La peine de prison pour une escroquerie peut aller jusqu'à 5 années Alors que 5 années Tandis que le jeu de hasard un maximum est de 6 mois Mais moi j'ai eu une idée en lisant parce que ça m'intéresse les histoires de jeux J'ai eu une idée c'était de faire une plaidoirie à l'envers C'est de dire oui c'est une escroquerie Comme tous les jeux de hasard C'est une escroquerie le casino Enfin je veux dire c'est une escroquerie là C'est la relotterie nationale C'est une escroquerie tout ça Vous prenez des notes pour votre plaidoirie là ? Non Ce sont des escrocs les gens Dès qu'on organise une partie avec de l'argent On est un escroc Puisque c'est de l'argent qu'on vole aux gens Donc le bon taux n'est pas plus immoral que la roulette Voilà ce que je veux dire Le bon taux n'est pas plus immoral que la roulette Mais l'état trouve qu'il est beaucoup plus immoral de jouer au bon taux Parce qu'il ne perçoit pas de taxes Parce que c'est un jeu sur lequel C'est un jeu sur lequel il n'a pas d'autorisation Et donc il ne perçoit pas de taxes Oui enfin c'est pas les mêmes proportions de revenus non plus Bonne réponse maître Bonne réponse C'est que l'état est impitoyable avec ce qui ne lui rapporte pas d'argent Si vous vendez n'importe quoi qui donne une maladie On vous met en prison et c'est normal Si vous vendez du tabac Vous êtes un bienfaiteur de l'humanité Alors que vous filez de cancer à tout le monde entier Est-ce que tout ça fait partie de votre plaidoirie maître Elewa ? Alors ça fait parfaitement partie de ma plaidoirie Ça m'étonnerait de vous gagner des arguments pareils On verra on verra Je vais également observer à la cour d'appel et aux tribunaux Lorsqu'ils m'écoutent Que certes sur le bon taux on a une chance sur trois de gagner Ça ne fait pas beaucoup Ça fait 70% de risque de perdre Mais sur l'euro-million par exemple Vous avez une chance sur 76 millions de gagner C'est pas faux On a plus de chances de gagner au bon taux qu'à l'euro-million C'est ce que vous l'éprouvez Oui oui finalement Donc c'est un jeu de hasard et pas une escroquerie C'est ce que je dis mais c'est aux juridictions de se prononcer Mais l'escroquerie c'est évidemment le fait de faire croire Aux personnes qui sont dans la rue et qui passent C'est peut-être ça ce que vous répondra l'avocat général Car j'imagine vous avez un avocat adversaire dans cette affaire Qui va vous dire Mais oui mais alors les barons Puisqu'on les appelle ainsi C'est-à-dire les complices Qui viennent faire croire aux pauvres touristes Qu'ils viennent de gagner C'est-à-dire qu'ils jouent avant eux Le touriste il passe C'est comme ça que ça se passe Pierre Vous me confirmerez Le touriste passe il regarde Puis il voit deux ou trois types Qui sont en train de gagner au bon taux avant Ils disent Ah c'est donc possible de gagner Sauf que ce qu'il ignore C'est que les deux ou trois personnes Qui viennent de gagner avant lui Ce sont des complices du type Qui est en train de manier les gobelets Ça c'est ça C'est ça les escroqueries Vous savez que le baron C'est un terme qui était employé autrefois Pour désigner les personnes Qui sont invitées dans un restaurant A manger les restes de la veille A occuper les tables De façon à faire venir les chalons Monsieur le baron J'ai surtout envie de dire C'est que depuis le temps qu'on dit Et qu'on répète Que ce jeu Si ce n'est une escroquerie En tout cas Pourquoi les gens continuent Un attrape gogo Tant pis s'il y a des gogo Qui continuent Mais oui Mais excusez les japonais Qui viennent ici Qui n'écoutent pas notre émission Mais non mais enfin C'est pas des japonais qui jouent Tu sais pourquoi Parce que tu crois qu'au Japon Ils n'ont pas des trucs pareils Mais bien sûr bien pire Tu sais pourquoi ça marche toujours Avec des sacs Louis Vuitton En France comme ailleurs Parce qu'elle n'est pas morte La mère des caves quoi Crois-moi Il y a toujours des connards Qui vont croire La mère des caves Elle n'est pas morte La mère des caves C'est vrai Mais oui Vous êtes d'accord avec ça maître ? Peut-être pas sur les termes Mais l'appât du gain Effectivement L'appât du gain Qui fait jouer les gens L'appât du gain L'appât du gain Mais vous savez Ce qui se tèche Le désir de perdre Le désir enfoui de perdre Reliefroi de Pépère On vous souhaite une bonne chance Dans votre plaidoirie Maître Fabrice et Léoua Et on rappelle à tous les touristes Qui viendraient à Paris De se méfier Si effectivement C'est surtout dans le 18ème arrondissement D'ailleurs S'ils voient effectivement Sur un trottoir Un type sur un carton Qui essaie de les faire jouer Au bon taux Eh bien Méfiez-vous C'est peut-être Pierre Bénichot Même si on aime Paris Au mois de mai Ah peut-être avez-vous entendu hier Manuel Valls A l'Assemblée nationale Usé de la même méthode Que François Hollande Lors du débat Contre Nicolas Sarkozy L'Anaphore La fameuse Anna Faure C'était moi président Moi président Moi président Pour François Hollande On s'en souvient Mais quel Anna Faure A donc utilisé Manuel Valls Hier A l'Assemblée nationale Tout le monde sait Moi Manuel Comment vous dites ? Moi Manuel Moi Manuel Il aurait dit ça Le Premier ministre C'est son prénom Je sens que vous allez T'expulser Il a utilisé J'assume 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 Bonne réponse De Jérémy Michalak Il le savait Joujou Olivier n'a fait que répéter Ce qu'a dit Jérémy Alors c'est trop facile C'est un procédé Qui va devenir à la mode Pensez que c'est un procédé Utile Enfin pratique Que c'est efficace Moi je trouve Que Dès qu'on s'aperçoit Du procédé En un troisième Non qu'à la troisième fois On se dit C'est un procédé Qu'est-ce qu'il va nous faire On attend que ça revienne Et tout Je trouve ça Ça perd très vite Son effet C'est François Bayrou Qui est Milena Faure A la mode En bégayant Non on parle De l'anaphore volontaire Monsieur Monsieur Mouat Êtes-vous capable De me donner Les deux écrivains célèbres Qui seraient décédés Le même jour Si on en croit Le Figaro aujourd'hui Et qui seraient décédés Quel jour ? Ah bah alors là Jean Cocteau Ah non bah si je vous dis En plus Mais je veux dire Ils ne sont pas décédés Récemment Ah non Pas hier On parle d'il y a très longtemps Non c'est pas Micheline Dax C'est Perrette Pradier C'était au XXe siècle ? Ce n'était pas au XXe siècle XVIIe ? C'était au XVIIe Il y a Cervantes Cervantes Et On parle de Cervantes Oui parce qu'on cherche sa tête Franchement ça a été une surprise D'apprendre ça Aujourd'hui dans le Figaro Cervantes serait mort Exactement le même jour Que Molière Je vais vous donner le jour 23 avril 1616 Il fallait le dire tout de suite 1616 C'est Marignan ? Non Pas loin Qui est mort le 23 avril 1616 Le même jour que Cervantes Toutes les radios En ont parlé ce jour-là C'était un truc Ils ne savaient plus nous donner de la tête Est-ce que c'est un Anglais ? C'est un Anglais Donc ce n'est pas Shakespeare ? Shakespeare Bonne réponse de Caroline Diamant Shakespeare C'est formidable quand même C'est quand même incroyable William Shakespeare Ce n'est pas seulement deux écrivains C'est deux géants C'est le plus grand écrivain anglais Le plus grand écrivain espagnol Bon alors la seule chose C'est qu'évidemment à cette époque On ne peut pas être sûr de ça Parce que Surtout que certains pensent Que Shakespeare n'a jamais existé Donc déjà Bah oui mais enfin là On a quand même Un peu partout La date de naissance de Shakespeare Et on a plus facilement La date de sa mort Que sa date de naissance Pour dire la vérité Mais il serait mort le 23 avril 1616 A Stratford Là où il est né Quant à Cervantes C'est à Madrid Qu'il est mort le même jour C'est logique Qu'on ait plus facilement La date de naissance Que la mort est plus récente Que la naissance On ne connaissait pas Les dates de naissance Et de mort des gens avant Seulement comme Ces gens sont devenus très célèbres C'est ce que j'allais dire Le jour où il meurt On sait qu'il est mort le 23 août En revanche quand il naît On ne peut pas savoir Qu'il va devenir Cervantes Qu'il va devenir Shakespeare C'est la fameuse nouvelle De Alphonse Allais Bravo madame Hugo Vous n'êtes de naissance Un très grand écrivain français Voilà c'est ça Donc on a là en tout cas La quasi certitude Que Cervantes et Shakespeare S'il a existé effectivement Serait mort le même jour La naissance de Shakespeare A été quand même compliquée C'est-à-dire ? Naître ou ne pas naître Il y a une question Qui s'est posée là-dessus On n'était pas sûr Il y en a dans ce crâne En route pour le Renaud d'Auf Comment il aurait pu ne pas exister Shakespeare ? On a quand même tous ces Il y a une théorie du complot là-dessus C'est comme sur par exemple Le fait que Corneille ait écrit des pièces de Molière Oui il y a toujours des complotistes partout Historia Louis XIV était-il sa sœur ? Que des conneries comme ça Tito existe-t-il vraiment ? Jeanne d'Arc était vraiment morte Enfin des trucs Oui 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 Non mais c'est absurde Oui on a retrouvé James Dean Dans un journal qui s'appelait Paris Presse On était trois ou quatre On avait retrouvé James Dean On avait dit on retrouve On a retrouvé James Dean Il vit en Californie Il est défiguré Il se cache là-bas Il y avait des photos plutôt noires D'une maison Qui était derrière le rideau Le pauvre James Dean Voilà ce qu'il est devenu Vous l'avez refait d'ailleurs Quand vous étiez au Nouvelle-Hopps En 81 Un socialiste a été élu Melvis Presley Il y a beaucoup de gens Qui pensent qu'il n'est pas mort D'ailleurs Ça va finir par être vrai Si ça n'était pas en tout cas Dans un instant Le deuxième challenge du jour Bonjour Julia Bonjour Bertrand Bonjour Bertrand est alloué Enfin quand je dis ça Attention C'est pour le week-end Il n'est pas escorte C'est juste la ville D'où il nous appelle Quant à Julia Elle est à la Salve-Ta-Saint-Gilles En Haute-Garonne Oui tout à fait Présentez-vous Julia Eh bien oui J'habite là Donc depuis un an Je suis actuellement À la recherche d'un emploi Comme juriste fiscaliste Et en attendant Je m'occupe de mes deux petits doulous Alban et Naomi Si on cherche une juriste fiscaliste Qui en a marre de ses doudous Et qui veut reprendre son travail En Haute-Garonne On vous appelle Julia J'ai bien compris ? Oui Je n'ai pas mort de mes loulous Mais je veux bien travailler Quand même aussi Bah oui c'est ça Vous aimeriez retrouver les doudous le soir Tout simplement Les loulous Pas doudous Ah les loulous Ah les loulous Les enfants en fait Oh pardon Je ne voulais pas les insulter vos loulous Non non Alban et Naomi Mes deux petits loulous Très bien Vous avez bien travaillé pour la France Julia je vous présente Bertrand Alors Bertrand Bonjour Laurent Moi j'ai 35 ans Je suis originaire de Loué Dans la Sarthe On n'a rien dit Vous êtes de la Sarthe Et à Loué On vous croit Vous allez recevoir un coup de fil De Stevie dans l'heure qui vient Bertrand Le dernier livre que vous avez lu Alors moi J'ai plongé dans mes classiques C'est Pierre des Proches Avec le dictionnaire superflu A l'usage de l'élite Et des biens antiques Ah ouais bah ça c'est Effectivement une réussite Et c'est une bonne lecture Et vous Julia Vous avez le temps de lire Avec vos boubous Non Les loulous Les loulous Ouais j'ai lu dernièrement Le dernier granger Je crois Le passager Mais que je ne recommande pas particulièrement Il me peut tomber des mains C'est pas terrible Aïe 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 Bah tant que c'est pas sur le pied C'est déjà ça Vous allez partir Laurent Oui dans ce dictionnaire des Proches Il y avait une définition de la femme Qui était extraordinaire Allez-y Femme Être humain de sexe non masculin Essentiellement composé d'éléments organiques Et de sels minéraux Que l'on retrouve également chez l'homme Mais dans des proportions Qui forcent le respect Vous l'avez lu déjà ça Bertrand ? Oui 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 Entre autres Bon Julia Bertrand Vous allez peut-être partir Oh en Camargue Face à la mer L'hôtel des bains de Camargue Vous attend Il fait partie des 8 instituts Thalasur Thalassothérapie Est-ce pas en France Vous pourrez bénéficier de la Thalasso De l'escale Détente Zen 9 soins 3 jours 3 nuits Plus d'informations sur Thalassur.fr Bertrand et Julia Vous savez qu'aujourd'hui Enfin même hier C'est dans la presse Partout Dans tous les journaux Aujourd'hui Mais c'est hier Qu'a été dévoilé Le classement Des meilleurs restaurants Du monde Parmi les 10 premiers On le sait Il n'y a pas de restaurant français Le premier restaurant français Est à la 11ème place Dans quelle ville Ce truc Mirazur Ah c'est Julia Qui a dit menton Avant Bertrand Bravo Julia Comment s'appelle ce restaurant Le Mirazur C'est dingue quand même Désolé Bertrand Vous le saviez aussi Manifestement Mais elle vous a grillé De 2 secondes Même pas Une seconde et demie Effectivement C'est un menton Le Mirazur Que je ne connais pas A priori Il pourrait trouver Le meilleur restaurant français En tout cas celui Qui est classé 11ème Dans ce classement Rappelons-le Dans ce classement Anglo-saxon C'est bidon Complètement Est-ce que le premier Restaurant français A 3 étoiles Le Mirazur Comment il est classé Au Michelin Le Mirazur A menton Il a 2 étoiles Au Michelin Pour répondre A votre question Le deuxième restaurant français Très bien classé Dans ce guide Il est quand même 25ème C'est l'Arpège D'Alain Passard D'Alain Passard A Paris 25ème seulement Restaurant mondial Donc quand même La cuisine française En prend un coup C'est ridicule Chacun sait Que la cuisine française Est la meilleure du monde C'est nous aussi Peut-être qui vivons Sur de vieilles lues Pas du tout C'est pas vrai D'ailleurs Elle est réputée Dans le monde entier Pour être la meilleure Les gens viennent ici Alors de temps en temps On peut dire Il y a un restaurant Qui est meilleur Par exemple Il y avait Girardet En Suisse Qui était meilleur On peut trouver Un restaurant à New York Avec un chef français On peut trouver Au Japon un restaurant Mais dire que Le restaurant français Le dixième C'est un français Qui est un oeuf meilleur Que le restaurant de France C'est pas vrai Mais si c'est possible Non c'est pas possible C'est pas possible C'est bidon C'est bidon Regardez les deux vieux français Mais c'est pas D'abord C'est pas les deux vieux Alors on ne nous parle pas Sur ce temps là D'abord Oui J'ai un peu d'accord Ça pourrait ne pas nous plaire Ensuite Elle est bretonne Et je suis algérienne Alors Pourquoi on est Deux vieilles français Car vous êtes d'accord Avec moi On reste sur des vieux classements Mais les choses changent C'est possible qu'après Depuis des années Et des années Et des années Qu'on croit être les meilleurs Que les autres pays Nous a dépassés Excusez-moi quand même Haute couture et cuisine Je bouffe pas de la haute couture Mais non Mais c'est quand même Ce sont quand même des domaines La bonne fois bien connue Notre ami Il mange pas de la haute couture Moi je crois Que peut-être Que la cuisine C'est démodé Peut-être qu'on n'a plus envie La cuisine c'est démodé Moi je mange dans le salon Ça c'est sûr Quand on n'a plus envie De trop bons plats Ou de choses trop riches Ou qu'on s'aperçoit Que c'est incompatible Avec la santé Bon ça je veux bien Mais qu'on dise pas Que la cuisine Si la cuisine existe Elle est française Non mais là où tu as raison C'est que ces cuisines là Les plats qu'ils ont montré Ça fait très diététique Ça a l'air très healthy Ce qui correspond bien A la mode anglo-saxone Alors que Pierre Le meilleur restaurant au monde Il faut un couscous Alors franchement Pierre Je suis désolé Je dis jeudi ce couscous Pour prévenir votre truc Est-ce que tu connais toi Non il aime bien l'andouillette J'adore l'andouillette Et la raton de courgette Non non le couscous C'est incroyable Mais c'est numéro 1 Des plats préférés des français Avant le gigot Ah bon le gigot Le gigot mais ça n'existe plus Plus personne mange du gigot Vous voyez quand je vous dis Que vous êtes arrêté A des vieilles lunes Plus personne mange du gigot Ah oui non Plus personne mange du gigot Bah les paumés comme toi Bah ça coûte cher le gigot Comment ? C'est très bon le gigot Bah excuse-moi Mais le gigot flageolet C'est un plat qui Mais qui date quoi Moi le flageolet M'en fous moi On en pense à Pierre Est-ce que t'aimes les flageolets ? Oh non Pierre Vous n'en êtes pas là quand même Non non mais c'est bien Il faut manger de l'ananas après Tu fais de la musique hawaïenne J'ai pas compris Julia c'est vous qui partez Au bain de Camargue Je suis super contente Merci beaucoup Avec évidemment Port Camargue Disposition pas toute la ville L'hôtel Et un joli séjour Thalasso Désolé Bertrand Écoutez c'est pas grave Vous retenterez votre chance T'as vu la voix caverne C'est pas grave je vais me buter De toute façon j'avais décidé De me buter C'est deux enfants Qui viennent de sauter par la fenêtre Ça fait rien Ma femme m'a dit Si tu perds encore ce coup là Espèce de connard Je me casse Bertrand c'est pas grave Vous rejourez J'ai les mêmes à la maison Voilà vous garderez le moral Allez on vous embrasse Tous les deux Alors on commence mon cher Paul Par le magazine Lui avec Rihanna en une Est-ce qu'elle a été payée Pour poser nue Pour le mensuel Lui ? Écoutez Rihanna c'est une des chanteuses Les plus populaires aux Etats-Unis Donc celle qui gagne le plus d'argent Déjà c'est bon Alors bon il faut savoir Ça vous voyez par exemple Paul Pardon de vous dire C'était pas forcément utile On s'en doutait un peu Que Rihanna Surtout que c'est pas aux Etats-Unis C'est carrément dans le monde Quand on connait notre ami Sur le bout des doigts On sait que quand il commence comme ça C'est qu'il n'a rien à dire Il se dit il faut que je passe 20 lignes C'est très connu En Amérique En Amérique qui est en fait Le nouveau monde Découvert en quelle année déjà ? Découvert par Christophe Colomb Découvert par Christophe Colomb Et dont nous viennent Et dont nous viennent Beaucoup beaucoup d'engouement Que nous n'avions pas Je ne parle pas du hamburger Là il est en train de faire du vermice Je dois dire que c'est très drôle C'est exactement ça Je suis très injuste avec moi Parce que j'ai les informations Alors allons-y directement alors Il faut savoir que c'est le éditeur Jean-Yves Le Fur Qui est connu sur la place de Paris Qui a négocié Négocié son cachet à Hollywood Puisque c'est le photographe Du calendrier Pirelli Qui l'a shooté Mario Sorrenti Elle aurait touché J'ai un ordre de grandeur Autour de 200 000 dollars Par ça ou la paire ? Non 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 Tout compris Faites pas le malin 200 000 dollars Pour 2 à 3 heures de pause Qui paraît-il Est un cadeau Maintenant Vous m'avez posé la question J'ai au fond Si une actrice française Est en pleine promotion Par exemple Comme Léa Sedou Qui a fait la une de lui Il y a quelques mois Elle ne demandera pas d'argent Bien sûr Si c'est Malgoja Bella Qui est l'épouse de l'éditeur Elle ne va rien demander En revanche Il y a eu une une de Kate Moss Déshabillée Elle s'est fait payer Voilà 200 000 dollars Pour être à poil C'est pas énorme Je trouve pour Rihanna Moi je le fais Pour 200 000 dollars Je le fais 200 000 dollars C'est beaucoup Léonarda Tu peux l'avoir Pour 7 francs En francs En francs En francs Bien sûr 200 000 dollars 200 000 dollars Et que sa camarade N'a pas eu la une De lui Donc elle pourrait le faire Vous avez d'autres noms Qui circulent Eva Green Oui Nabila Ah Nabila Là il faut négocier Avec Jujou Combien vous prenez Jujou pour Nabila 200 000 Ça me va 200 000 Tim Kardashian Et on cite aussi Le nom de Zaya Tout ça sont des rumeurs C'est pas encore fait Mais à mon avis Sur la liste que je vous ai donnée Je crois pas me tromper Sur une couverture Passons au muguet Que fait-on du muguet Qui ne s'est pas vendu Après le 1er mai Bon déjà le muguet Ça se mange pas le muguet Non sans rire Le muguet d'ailleurs Le muguet Je dois prévenir Nos unitaires Ne se mange pas C'est une fleur C'est une graminade C'est un graminé Qu'on offre volontiers Sous forme de brun A la fin du mois d'avril Et au début du mois de mai Il est le symbole Il est le symbole De la fraîcheur Du printemps qui revient Le parti communiste A longtemps prétendu Qu'il n'était Financé Que par la vente du muguet Que faisaient les militants Qui est rapporté Pour grossir un peu Le pactole Il fait d'ailleurs partie De la famille des Liliacées Il fait partie De la famille des Liliacées Par son père Mais par sa maman Sa maman Madame Lila Qui était très connue Et d'ailleurs On ne le trouve Qu'en zone européenne Tempérée Oui Essayez donc Avec des climats continentaux On n'y arrive jamais Et c'est grâce A notre ami Fabre D'Eglantine Qu'évidemment Le muguet Fût traditionnellement offert Vous voulez être très précis Laurent On a le droit De vendre du muguet Dans la rue Le 1er mai Depuis le Front Populaire En 1936 C'est un froid Parce que Fabre D'Eglantine Il voulait que la fête Soit fêtée La fête du muguet Soit fêtée le 26 avril On en est quand même À quelques jours On est loin du sujet là Laurent On s'égare On s'égare Ah voyez ce que ça fait C'est vrai Alors bon Si le muguet est en pot Laurent Oui Et qu'il n'est pas vendu Oui Il peut être replanté En serre Ou dans votre jardin Et il refleurira L'année suivante Ah ça c'est vrai Le muguet pousse en chambre froide Chez les grossisses Pendant 3 semaines Qu'est-ce qu'on fait du muguet En dehors de ce que je viens de vous dire Le muguet non utilisé On fait des médicaments Tonicardia Et du parfum Du parfum peut-être Et du parfum Beaucoup de parfum Et oui Il y a des malheureuses Qu'on appelle muguet Oui C'est très joli le nom Moi j'ai connu une muguet C'était la seule voyante Que j'ai connue Que je suis allé voir Muguet C'est vrai Qu'est-ce qu'elle t'avait dit ? Elle m'avait dit Tu vas rencontrer 5 connards Il y en a un qui ne viendra pas ce jour-là Tu vois qu'elle ne me fait pas Tout à fait tort Non Il a frappé à la porte Elle a dit qu'il est là Et il dit c'est mauvais signe C'est vrai muguet Peut-être qu'elle vient encore Je l'embrasse Si elle nous entend muguet Que devient Aquilino Morel ? Alors depuis le 17 avril Après les révélations de Mediapart Il a réintégré son corps d'origine L'Inspection Générale des Affaires Sociales Olivier avait raison Oui il avait raison Mais Olivier a toujours raison Vous le savez Et oui Alors quel corps va réserver Ce grand corps de la fonction publique Et Aquilino ? Je peux l'appeler Aquilino quand même Pas plus d'un par son prénom Aquilino Bon alors bon Une retenue sur salaire Peut-être Un blâme peut-être Un arrangement à l'amiable Un licenciement En tous les cas à Ligas Selon Mediapart Qui m'a informé Rien ne filtre Alors je peux vous dire quand même Qu'il touche son confortable salaire Mais il est physiquement absent à Ligas Personne ne l'a vu Et selon Mediapart Toujours Il aurait demandé A percevoir Son compte épargne de Ligas Qu'il a alimenté Tout au long de sa carrière Ça veut dire Tout simplement Qu'il va quitter Ligas Alors ça fait 12 jours Qu'il tourne en rond Bon il y a 52 ans Il a encore tout son avenir devant lui Alors je peux vous dire déjà Que celui qui écrivait jadis Ses discours de Jospin Et bien je peux vous dire Aujourd'hui qu'il s'est attelé A un livre Pour dire sa vérité Parce que Il veut prouver Il veut défendre son honneur Quoi Il dit qu'il n'a jamais Commis de conflit d'intérêt Qu'il n'a pas commis de faute Alors en attendant Qu'est-ce qu'il fait Il sera publié au Cherche Kiwi Paul pardon de vous déranger Mais puisqu'on sait Que vous avez très bien travaillé Est-ce que vous pouvez passer le téléphone A votre fiancée Monique Pantel Ma petite Monique C'est l'heure de nous parler Un petit peu des films Que vous avez vus cette semaine Voilà mais ce sera Ce sera tout de suite Après la chanteuse canadienne Niki Janowski Something new sur Europe 1 Alors Monique Est-ce que vous avez vu Barbecue par exemple Non mais j'ai pas vu 24 jours Parce que j'étais inscrite Et puis au dernier moment Ils m'ont téléphoné Ça je la vale pas Pour me dire c'est complet Tu peux pas venir C'est dommage parce que c'est un film Plutôt réussi Très poignant Qu'il faut voir La vérité sur l'affaire Ilan Halimi Alors parlez-moi de Barbecue Si vous avez eu Barbecue C'est charmant C'est très gentil Ils sont bien Lambert Wilson Franck Duboff Ils ont en tout cas Une belle maison Florence Foresti Ils ont une belle maison Et ils sont très sympas Surtout Lambert Wilson Moi j'ai un faible pour lui Je le trouve très mignon Et Guillaume de Tonquedec Il est très drôle aussi Oui 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 Il est ennuyeux du monde Et Jérôme Commandeur aussi Ils sont bien Mais c'est son plus quand même C'est pas un grand film Un film amusant C'est la malédiction des comics Dès qu'ils se mettent ensemble C'est pas bon Mais non Regardez-nous C'est pas con ce qu'il a dit celui-là Celui-là c'est Pierre Vénichoux C'est Pierre Vénichoux Non mais je l'ai reconnu Le roi du barbecue Et tu m'appelles celui-là ? Celui-là mon amour chéri Voilà très bien Continue Le grand bébé Bon barbecue c'est pas raté quand même Faut pas dire ça non plus Non c'est pas raté Non puis on aime bien le réalisateur C'est sympathique Voilà c'est sympathique C'est une comédie qu'on peut aller voir Faut pas s'attendre Mais c'est sympathique Ça vous va comme ça Monique ? Très bien bravo Le dernier diamant maintenant Ah bah ça c'est bien Ah c'est réussi ça Ah je l'ai vu aussi Je suis d'accord Ah c'est très très réussi Et puis au moins Ça se laisse regarder C'est un suspense On s'amuse en plus Yvan Attal Et ce sont deux acteurs mythiques Et ils sont autour d'un diamant mythique Que lui aussi tout le monde est mythique Et le film est mythique Il est vachement bien C'est ce qu'on appelle un film de casse Ça qui est génial Comme à l'époque des Gabins Ventura C'est-à-dire qu'on les voit préparer leur coup Et on se dit Ah est-ce que ça va marcher ? Puis après on voit le coup se faire Bon ça marche pas forcément C'est super spectacle Franchement c'est réussi C'est un bon suspense Le dernier diamant Ali a les yeux bleus Eh ben moi j'ai trouvé cet Ali très mignon Très mignon C'est pour ses yeux bleus moi Que j'ai craqué Il s'appelle le Nader en fait C'est un film italien C'est un film italien Qui se déroule entre Rome et Méditerranée C'est des branleurs Des petits branleurs Incapables de faire autre chose Que des conneries Ils désespèrent leurs parents Un surtout ce fameux Ali Qui est joli comme un coeur C'est le plus chiant de tous Parce qu'il est musulman Et il veut absolument Que sa soeur soit Fasse tout comme lui Dans la religion et tout ça Mais ce qui m'a plu C'est lui L'italier Et les petits voyous Ali a les yeux bleus Conseillé par Monique Pantel Et Spiderman alors ? Oh ben c'est génial Ah ça c'est grandiose Moi je l'aime toujours Spiderman c'est pareil C'est la même chose On se lasse pas de lui De ses vols plein nez Dans le ciel de l'héroïsme De son courage Pour protéger les hommes De leurs ennemis Qui sont très nombreux Et très méchants Dans ce film Et il a quand même un peu peur Il est quand même un peu angoissé Le pauvre Parce qu'il a peur De faire du mal à sa fiancée De lui faire du tort Mais il est génial Il y va quand même Il se force Il est Superman Spiderman Spiderman Dites Batman peut-être C'est Superman en tout cas C'est du super spectacle Un super carton en vue Et il est bien le comédien Andrew Garfield Il est formidable On va dire quand même Qu'il y a des bons films Qui sont sortis mercredi Monique en tête Spiderman Qu'on peut aller voir en famille On peut aussi aller voir Barbecue en famille Parce que c'est quand même Une jolie comédie Sympathique C'est pas peut-être La comédie de l'année Mais c'est sympathique Le dernier diamant Très réussi aussi Comme thriller Et puis un film On va dire Plus pesant certes Mais un film utile 24 jours La vérité sur l'affaire Ilan Halimi C'est le dernier Alexandre Arcadie Vous n'avez pas vu manifestement Le film avec Émilie Dequenne Et Loïc Corbery Pas son genre ? Non Je n'en ai rien dit du tout Ah bah vous auriez dû Parce que quand même Il y a des bonnes critiques Pour Pas son genre Oui mais c'est pas le mien Nous aussi il y a un truc Qu'on n'a pas vu C'est Titoff Sur tous les écrans actuellement Mais chez lui C'est l'écran à lui Merci Monique Bonsoir invité d'honneur Bienvenue Bonsoir Votre voix est déformée Vous aurez reconnu Chers camarades Autour de cette table Que c'est une voix féminine Qui est dans la loge A vous de poser Des questions supplémentaires Pour savoir Qui est notre invité Est-ce que c'est la première fois Que vous venez dans cette loge Invité ? Dans cette loge là oui Est-ce que vous parlez plusieurs langues ? Oui Est-ce que vous voyagez beaucoup ? Oui Est-ce que vous êtes connue internationalement ? Dans mon milieu oui Dans son milieu oui Ah c'est-à-dire que vous êtes une star à l'étranger ? Encore une fois dans mon milieu Dans son milieu Est-ce que vous aimez la magie ? Ce n'est pas Tatiana de René Il y aurait une émeute devant Europe 1 On le sait bien Est-ce que votre profession a quelque chose à voir avec la musique ? Oui Est-ce que vous êtes née en France ? Oui Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non pas vraiment Pas vraiment Ah peut-être qu'on vous connaît seulement par votre prénom ? Non Non Vos parents sont-ils célèbres ? Non Vous avez des enfants ? Oui Vous êtes mariés ? Oui Plusieurs fois ? Une fois Est-ce que vos enfants sont célèbres aussi ? Non Est-ce qu'on connaît votre époux ou ex-époux ? Dans notre milieu On le connaît dans son milieu Ok C'est-à-dire ? Dans son milieu là où il travaille Ils sont du milieu Ils sont en Corse On dirait que c'est Pierre et Marie Curie Tu sais Un couple connu dans son milieu Est-ce que vous aimez pratiquer un sport ? Non j'aime pas le sport Oh ce que je vous aime Est-ce que vous avez commencé votre carrière très jeune ? 25 ans Est-ce que vous lisez la presse tous les matins ? Je lis pas la presse tous les matins J'écoute la radio Yann Wax propose Marie-Claude Pietragala Mais non Il ne s'agit pas de Pietragala Ça aurait pu Bravo Mais ce n'est pas ça Pourtant dans une discipline artistique Puisque vous êtes près de la musique C'est très rare de commencer seulement à 25 ans Non non mais j'ai commencé à apprendre à 20 ans Et à 25 ans j'étais sur scène Vous étiez gymnaste avant ? Non Il ne s'agit pas de Nadia Comaneci Mais je vous signale que Caroline Diamant Elle a déjà Comment c'est possible ? Identifié notre invitée d'honneur Bravo Caroline Incroyable Pendant ce temps Yann Wax propose Émilie Loiseau Non vous avez tiré à côté Il ne s'agit pas de Loiseau Voici un premier indice musical On va chanter Toutes les belles créatures Pouvrons nos ailes Et célébrons la liberté Chante Papa Papou L'appel des belles créatures Y'a un potentiel pas possible ici Je le kiffe grave ce son Papi Je suis un papi Je suis le tchèque Je suis votre papi Je suis votre papi T'as fait chacabouc ton papi Ouais votre papi Ils ne sont plus que trois A vous poser des questions Jérémy Michalak Yann Moix Et Pierre Bénichoux Caroline Elle A la satisfaction de la gagnante Est-ce que l'indice C'est un dessin animé Pour lequel vous avez fait un doublage ? Eh oui Oui bravo Jérémy Ça fait avancer les choses Est-ce que vous êtes croyante ? Non Pratiquante ? Non Tu cherches quelqu'un ? Non Vous préférez New York ou Los Angeles ? New York Laurel ou Hardy ? Euh... Oscar Keaton Les Beatles ou les Stones ? William et l'autre Fleury Michon ou Williamson ? Le mec qui casse tout Un deuxième indice musical Pendant que vous réfléchissez A vos prochaines questions Pierre, Yann et Jérémy Un pas, une pierre Un chemin qui chemine Un reste de racine C'est un peu solitaire C'est un éclat de verre C'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommeil C'est un piège entre-ouvert Un arbre millénaire Un nœud dans le bois C'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond Le mystère profond La promesse de vie Une chanson qu'on entend D'ailleurs aussi Dans le dernier film De Claude Lelouch Les eaux de Mars Georges Moustaki C'est l'indice supplémentaire Mais notre invité N'a rien à voir Précisément avec le film De Lelouch C'était juste une indication Supplémentaire Je vais vous donner Pour vous perdre A vous Est-ce que vous jouez de la guitare ? Non Est-ce que cet indice Vous a rappelé quelque chose Qui a lieu très au Brésil ? Bien sûr Vous connaissez bien le Brésil ? Je ne connais pas le Brésil J'y vais pour la première fois C'est piqué D'accord C'est donc Marinette Pichon Vous avez un lien avec le football Ou pas du tout ? Aucun Aucun lien avec le football Est-ce que vous avez déjà sorti Un album de reprise ? Oui De Chico Buarquet ? Choncette Voici un autre indice musical Choncette ça vous rappelle quelque chose cette musique invitée d'honneur pas du tout pas du tout ah ça alors c'est embêtant tout à l'heure je vous donnerai alors l'explication mais vous comprendrez pourquoi c'est un bon troisième indice normalement pour mes camarades non c'est vrai que c'est un peu difficile musique de film je reconnais c'est une musique de film il y a de moi que se propose Sandrine Kiberlin êtes-vous actrice comme Sandrine Kiberlin non pas encore pas encore est-ce que vous jouez d'un instrument de musique on a compris que vous jouiez pas de guitare ah non vous jouez d'aucun instrument elle n'est pas musicienne au sens où elle ne joue pas d'instrument en tout cas votre instrument c'est votre voix son instrument c'est sa voix bravo voici un indice supplémentaire est-ce que vous comprenez cet indice vous invité non plus aïe 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 non moi je comprends aucun de vos indices cet indice c'est pourtant quand même la chanson enfin le générique d'une grosse série télé très très connue et si vous connaissez le titre de cette série ça va vous indiquer vraiment qui est notre invité d'honneur Yann Wax propose Hélène Cégara êtes-vous Hélène Cégara ? non mais pourquoi ? Jérémy Michaudac propose Jennifer êtes-vous Jennifer ? ce n'est pas cette voice-là qu'il faut trouver voici un indice de plus parla plus tard et personne ne sentira notre amour le vivons moi et toi personne ne sait la vérité même le ciel qui nous regarde d'un dessus parla plus tard est-ce que vous pouvez me dire ça vous avez le droit si vous l'avez reconnu le nom de celui qui chante invité d'honneur ? Roberto Alagna Roberto Alagna bravo ça c'est un bon indice c'est un très bon indice très bon indice quoique je ne sois pas sa femme êtes-vous Nolwenn Leroy comme le propose Yann Wax ? non vous avez participé à une émission de Télé Crochet type Voice Nouvelle Star et compagnie ? non Pierre ? je m'interroge j'hésite entre eux j'entends d'être sûr écoutez par exemple cet indice là comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval vous l'avez chanté vous-même ce succès de Michel Legrand invité d'honneur je ne me trompe pas je ne me trompe pas et oui ça n'a pas l'air d'aider ni Yann Wax ni Pierre Benichoux ni Jérémy Michalak mais je pense qu'ils sont sur des mauvaises pistes pour tout dire peut-être on a eu des mauvais indices oh non la preuve c'est que Caroline Diamant a trouvé très très vite c'est pour ça que je dis ça alors Caroline est-ce que vous faites autre chose que chanteuse ? un peu mais on la connaît surtout pour sa voix de chanteuse Pierre toujours rien Yann bon alors j'abats ma dernière cartouche est-ce que c'est mais enfin écoutez Yann Wax vous entendez la calace vous me dites Marianne James je suis désolé quand même parce qu'elle se prend pour la calace d'accord mais enfin ça y est Jérémy Michalak vous a identifié vous êtes maintenant deux autour de la table et bravo Yann Wax aussi ça fait trois pierres de toute façon je n'en espérais rien alors allons-y notre invité d'honneur Caroline Yann et Jérémy c'est Nathalie Dessert Nathalie Dessert Nathalie Dessert Nathalie Dessert notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie d'un album qui s'appelle Rio Paris et d'une tournée d'ailleurs qui va passer par Marseille la prochaine fois à l'Opéra à Marseille le 16 mai à Rouen toujours Opéra de Rouen le 17 mai les Bouffes du Nord à Paris le 19 mai puis ensuite Reims Compiègne Limoges le Théâtre de Jazé au mois de juin aussi de retour à Paris le 10 juin et l'Opéra de Rouen le 15 juin voici quelques dates Rio Paris c'est un quatuor en fait c'est un quatuor puisqu'on est trois filles et une guitare dites-moi le nom des camarades qui chantent avec vous la guitarriste c'est Liat Cohen qui est une guitariste classique et c'est elle qui nous a réunis elle est brésilienne ? non elle est israélienne mais elle adore la musique brésilienne qu'est-ce qui vous a réunis sur le Brésil alors les uns et les autres ? avec Liat on se connait depuis longtemps donc on voulait travailler ensemble et c'est elle qui m'a proposé cette piste-là moi j'ai dit ok mais je ne pourrais pas faire tout un album en brésilien vu que je ne parle pas un mot premièrement et je veux bien participer à ton album sur le Brésil mais voilà ça serait bien qu'il y ait d'autres gens qui nous accompagnent et elle a réfléchi et puis elle a trouvé que ça serait une bonne idée de nous réunir avec Elena Noguera et Agnès Jaoui Agnès Jaoui Elena Noguera Nathalie Dessay chante le Brésil alors il y a parfois effectivement des aires lyriques comme ceux qu'on oui on a fait un peu un panoramique de la musique brésilienne avec la musique classique brésilienne Villa Lobos et on est allé après vers la musique populaire et les chansons on écoutera tout à l'heure Bidonville par exemple votre version de la chanson succès de Claude Nougaro qui était sur un air brésilien au départ et puis il y en a quelques autres qu'on va découvrir ou redécouvrir comme par exemple les eaux de mars ça je vous ai fait écouter Georges Moustaki la version originale il fallait connaître cet album pour faire la version écoutez un extrait de la nouvelle version un pas une pierre un chemin qui chemine un reste de racine c'est un peu solitaire c'est un éclat de verre c'est la vie du soleil c'est la mort le sommeil c'est un piège entre-ouvert un arbre millénaire un nœud dans le bois c'est un chien qui aboie c'est un oiseau dans l'air c'est vous qui chantez là mais la chanson oui Pierre est-ce que la chanson au départ c'est une chanson brésilienne que Moustaki a adaptée oui 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 absolument c'est les eaux de mars mais c'est les paroles aussi les paroles sont en brésilien au départ et Moustaki l'a adaptée il a pris beaucoup beaucoup d'air brésilien d'air oui d'air Georges Moustaki était fou du Brésil fou du Brésil et Claude Nougaro aussi et Nougaro aussi on va écouter Nougaro maintenant alors vous êtes d'accord c'est un autre extrait de l'album Rio-Paris l'album vient de sortir et elles sont je peux dire elles sont quatre une guitariste et trois voix elles sont en tournée à travers la France Nathalie Dessay notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de Rio-Paris cet album on retrouve aussi Agnès Jaoui et Elena Nogueira toutes les trois accompagnées par Yat Cohen à la guitare des grands airs brésiliens des classiques des chansons peut-être moins connues mais en tout cas revisité c'est l'esprit de cet album que vous allez interpréter sur scène à l'opéra d'ailleurs dans différents opéras j'y reviens incessamment alors comment avez-vous trouvé si vite Caroline Diamant Nathalie Dessay je vais vous dire parce qu'elle a dit une chose quand on lui a demandé si elle était connue internationellement elle a répété à plusieurs reprises dans mon milieu dans mon milieu pour moi ça faisait référence en général aux musiques classiques exactement donc soit la danse classique soit chanteuse lyrique et elle a dit qu'elle travaillait avec son mari enfin qu'ils étaient du même milieu je sais que son époux voilà est également dans le même milieu on sait sûrement les plus vite si Titov nous avait soufflé oui sûrement je vais vous expliquer les indices d'abord le premier indice alors là tout simplement vous faisiez la voix dans Rio 2 déjà Rio déjà Rio dans Rio oui c'est marrant cette année c'est vraiment enfin il y a le foot mais on s'en fout ah non on s'en fout pas moi je m'en fous moi je m'en fous attention que la fédération ne va pas être contente parce que vous vous le chantez qu'on n'a pas le droit de nous exprimer notre art non plus notre art c'est quoi ton art on est des artistes d'accord vous vous faites des trucs des très mollons mais nous le drib ah c'est pareil c'est un nouveau personnage qu'on connaissait pas le fan de foot non 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 président de la fédé enfin secrétaire du président de la fédé le beau fait à Légion d'honneur le deuxième indice on l'a entendu c'était les eaux de mars mais le troisième il s'agissait là vous avez eu un doute j'ai pas de doute là je comprends rien je sais pas ce que c'est quel film c'est l'hymne de la fraternité fredonné dans le film Joyeux Noël oh non mais ah oui ah oui mais c'est pas des chanteurs moi j'ai envie de dire ouvrez la bouche ils chantent la bouche fermée et dans ce film dans ce film on voit Diane Kruger chanter l'Ave Maria mais c'est pas Diane Kruger qui chante l'Ave Maria c'est vous qui l'a douillé c'est Nathalie Desset oui remarquant on se doutait Ah oui on dirait moi quand je chante c'est autre chose que la trompette on nous confond Ave Maria on va lancer la jambe c'était un très beau morceau de Philippe Rombie je me souviens c'était un joli film Jean-Yan Ave Maria on va lancer la jambe sur une histoire qui est vraie qui est vraie parce que c'est la fraternisation dans les tranchées la fin de la guerre 14-18 c'est vieux ça ensuite le générique de Soprano voilà mais il fallait connaître la série Soprano elle est Soprano Nathalie Desset qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ah non mais non il n'est pas pour dire elle lui met les Soprano mais c'est trop difficile c'est trop difficile on n'est pas on n'est pas des hé il n'y a pas marqué Fakir il n'y a pas marqué Fakir qu'est-ce que ça veut dire ? il n'est pas là pour deviner vous devez donner des indices dans un 10 il y a comme ça c'est pour comprendre c'est pour comprendre c'est pas pour nous pas pour nous perdre dans un mois vous ne seriez pas le père des petits poussés vous ? Roberto Alagna quand même il était reconnaissable elle vous l'a dit en plus que c'était Roberto Alagna ça aurait quand même dû vous tourner vers le lyrique ça déjà c'est beau le chanter et vous continuez à me dire en plus après Jennifer et Nolwenn Jennifer et Nolwenn mais non franchement Jennifer et Nolwenn pourquoi pas aussi c'est quoi le phrase vous avez chanté plusieurs fois avec Roberto Alagna oui on a chanté en fait on a chanté sur scène qu'une seule fois ensemble oh non Pierre non 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 ne gâchez pas tout un extrait de l'outil de la mer mort oui je voudrais savoir justement parce que quand on est Elena Noguera qui est une femme que j'adore elle est très sympa et Agnès Jaoui que je ne connais pas avant d'ouvrir la bouche pour chanter devant Nathalie Dessay c'est très impressionnant elles ne sont pas complexées c'est la question non mais enfin on a tellement de plaisir à être ensemble et à faire de la musique ensemble qu'on ne se pose pas oh elle est bonne copine alors disons qu'est-ce que ça peut foutre si elle chante comme des culs j'aimerais pas j'aimerais pas faire un duo avec vous ça tombe bien quand même parle plus bas car on pourrait non elles ont des très belles voix dans leur genre elles sont pas déliriques mais on peut avoir une belle voix sans être délirantes les moulins de mon coeur version Nathalie Dessay pour Michel Legrand comme les chevaux de laine entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans les arpes du vent ah j'avais aimé voir ce spectacle comme un tourbillon de neige comme un veau de golin le 11 juin à Versailles ouais mais il se marie pas au Brésil aussi ? si il va se marier aussi au Brésil ah il y a ça en plus ouais bah oui donc je vais peut-être y retourner du coup ah oui pour le mariage avec Machin Meryl oui Machin Meryl c'est génial cette histoire ah oui c'est formidable s'ils nous obligent pas à chanter non mais pour un mariage ça va on est méchant et puis on a entendu la traviata par la calasse mais évidemment la traviata vous l'avez chantée vous aussi parce qu'une fois une fois on m'a fait un beau compliment comme ça c'était à Santa Fe et je chantais Pamina mais j'avais déjà plus de 40 ans mais je fais jeune de loin mais vous l'avez eu à quel âge ? et donc il y a un type qui a dit au directeur de l'opéra this young kid will go far ça veut dire cette petite jeune va faire du chemin mais en fait j'avais déjà fait toute ma carrière juste il me connaissait pas c'est ce que vient de vous dire Pierre Benichou à peu près c'est pour ça que ça me fait penser à ça c'est formidable parce qu'on est pris entre deux feux quand on vous fait un compliment comme ça on dit cet imbécile c'est pas que je suis une grande chanteuse une grande cantatrice et quand même et il pense que j'ai 17 ans non mais c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien qu'est-ce qu'on préfère des deux ? on va en parler tout à l'heure qu'est-ce que vous faites après le spectacle ? Rio Paris c'est l'album qui est venu nous présenter Nathalie Dosset on vous le conseille 17 morceaux revisités elles sont toutes les 4 retournées à travers la France merci Nathalie Dosset à demain à 16h merci à vous on va Thursday à s est on on